Et bien bonjour à tous, bienvenue dans le dernier club Yu-Gi-Oh de l'année et aujourd'hui Gigi l'a la forme ça ça fait plaisir on a Xari aussi et on a la chance d'avoir Lama le crasheur avec nous ça va ? Ça va très bien merci. Il a fait le déplacement exprès pour nous et aujourd'hui on va expérimenter un nouveau format depuis Nancy. Depuis Nancy, il a fait un peu de route. Il n'y a pas toujours de Nancy d'ailleurs, il y a au moins 15 personnes qui m'ont demandé des dédicaces J'ai dit les gars ça va pas être possible. C'est le buzz à Nancy, c'est le buzz. Alors je t'ai pas présenté, je t'appelle comment Lama ça te va ? Lama ou Matt. Oh bah voilà, Matt, Lama. Lama qui est un youtubeur spécialisé dans Yu-Gi-Oh ! Je crois que tu fais des vidéos pour essayer de de remettre en selle les personnes qui veulent se remettre à Yu-Gi-Oh ! T'es aussi spécialisé sur le format compétitif, tu fais toutes des news autour de ça C'est à peu près ça ? Ouais globalement c'est ça donc sur ma chaîne j'essaie de parler du format compétitif comme t'as dit J'explique un peu les decks actuels, comment ça marche. Je fais aussi des news donc tous les nouveaux produits qui sortent j'explique si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qui est intéressant dedans. D'accord. Et voilà pour les nouveaux joueurs j'essaie de de les aider à se remettre dans le jeu tout simplement. D'accord. T'as un niveau compétitif ou euh ? Oui oui. Ah il fait les YCS ! Ok j'ai compris, c'est le buzz du jeu. Non 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 il fait les YCS et tout. Je fais les championnats après euh... je vais pas me la péter ou quoi parce que je vais me faire clasher par tout le monde derrière. Mais non t'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! N'es toi à l'aise ! Je suis le meilleur, je suis le meilleur ! Matt, Matt, Matt ! N'es toi à l'aise ! Bienvenue dans le Club Yu-Gi-Oh ! On travaille qu'avec les meilleurs ! Merci ! Aujourd'hui, on va faire un truc que tu connais, étant donné, on va faire un nouveau format, on va tester. On va faire une draft, étant donné que toi tu as construit un cube de draft, je vais expliquer rapidement et si je me trompe, eh bien tu m'interromps, tu m'y fermes ta gueule et puis tu te manifestes. Donc un cube de draft, c'est un cube avec 200 cartes, 300 cartes, 400 cartes, ça dépend le nombre de joueurs avec qui tu vas jouer. Donc aujourd'hui, on a à peu près 180, 200 cartes, quelque chose comme ça. Et on va dévoiler 4 cartes. Le premier joueur va en choisir une, le deuxième joueur va en choisir une, ainsi de suite, jusqu'à la temps qu'il n'y en ait plus. Chacun va prendre une carte et on re-ouvre 4 cartes pour faire un deck de 40 cartes et ensuite on joue, on game. C'est à peu près ça, c'est à peu près tout. Donc il y aura une première phase dans cette émission. Je ne l'ai pas dit, c'est une émission spéciale qui dure 3 heures. On a vu un petit peu plus long parce qu'on va créer un deck en live, c'est la première fois qu'on va tester. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire si vous regardez cette vidéo sur Youtube ou en direct sur le chat ou sur Twitter si jamais vous avez des moyens d'améliorer le concept et si jamais vous voulez qu'on refasse une draft. Et je vous propose directement de commencer. Messieurs, je ne sais pas si j'ai oublié un truc et si j'ai oublié, on expliquera en cours de jeu. Xary, je te laisse dévoiler les 4 premières cartes. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. J'ai rien à quel deck ? Le bleu ? Oui, parce qu'il faut choisir quoi ? Quel deck ? Il faut choisir le rouge. Le jaune. Je suis le dark. Alors, vous avez tous vos deck, on va lancer les deck tout en même temps. Celui qui a le gros... Celui qui a le plus grand numéro. Allez ! Et on choisit dans le... Yes ! Et c'est Gigi en bleu. Je fais quoi là maintenant tout de suite ? Merci Xary. On va dévoiler les 4 premières cartes. Ok. Tu vas en choisir une. Puis je vais en choisir une. Alors oui. Math va en choisir une. Et Xary prendra la dernière. Au tour suivant, on va redévoiler 4 cartes. Et là, c'est moi qui vais commencer à choisir. Oui, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On va tourner. Bon, pour des rendements pratiques, je vais te dire laquelle je prends. Bien sûr. Et là, tu vas être très content. Si il y a des cartes que vous ne connaissez pas, vous demandez à Math. Il expliquera. Je ne vais pas te mentir que je voulais juste pas être dernier. Parce que... C'est mal barré. Voilà une des cartes. Dévoile-les rapidement. Et voilà la carte que je voulais. Alors, n'hésite pas à dévoiler rapidement les cartes. Parce qu'on ne va pas en choisir 40. En fait, c'est ce que je veux. Bon, je vais prendre Gracieuse Charité. Alors, Charité Gracieuse pour Gigi. Moi, je vais prendre... Merci. Je vais prendre Décochis. Hop là. Alors, qu'est-ce que... Moi, je vais te laisser échange. Je vais prendre Jour de Paix. Tu ne la connais pas, celle-là. Alors, Décochis, elle permet de piocher. C'est un monstre avec des flips. C'est un effet flip. D'accord. A 1400 d'attaque. Qui permet de piocher. Normalement, on n'a que des cartes rétro ou presque. Ou alors, si c'est des cartes récentes, c'est des cartes qui ont un effet rétro. D'accord. Et puis voilà. Donc là, je choisis en premier. Je vais choisir... Ouh. Je vais choisir, je vais choisir... Le... Renforcement de l'armée. Tiens. Qui permet d'aller chercher un monstre guerrier de Hondeck et le mettre à ma main. Du coup, c'est à moi. Ouais, vas-y. J'explique ce que font vite fait les cartes. Alors, chevalier épée, quand il combat, il va pouvoir... Alors, attendez. Je vais relire. Mais rapidement, il... Globalement, il gagne 400 attaques si tu n'as qu'une seule carte en main. Et ensuite, s'il détruit un monstre à effet flip, il annule l'effet. D'accord. C'est pas mal. Et le Slim Metaic, ça invoque tout simplement un monstre à 3 000 de défense. D'accord. C'est une carte piège qui invoque un monstre à 3 000 de défense. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc moi, je vais partir sur Chauvelier. Ouh. Faut savoir que... C'est le cube draft de... Ah, merci. De Matt. Donc... Il connaît peut-être les meilleures cartes... Les meilleures cartes du... Ah, le petit coup élo. Donc là, c'est Matt qui va commencer à choisir... Oh la 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 la. Alors, moi, je vais prendre la meilleure carte. Donc Genovirus. Une carte interdite parce qu'elle est beaucoup trop forte. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte ? Alors, une fois c'est une carte de ta main et tu choisis un type... Euh... Un type de carte. Enfin un type de carte. De monstre. Donc elfes, ténè... Enfin elfes, démons, machin. Et tu détruites tous les monstres sur le terrain de ce type. Et tu peux le faire autant de fois que tu veux. C'est très très fort. Tout va bien. Ah du coup, c'est bien, il se fait bien lui ce bâtard. Moi, je vais prendre euh... Question. Allez. Euh... Tu peux me rappeler l'effet à droite parce que... Kuriboh ? Non, lui c'est Flip. Quand il est détruit, tu détruis un monstre. Ouais, on est d'accord. Et Kuriboh ele, c'est quoi ? Et Kuriboh ele, c'est quand il est détruit, tu prends plus de dommages de combat jusqu'à la fin. Ouais, bah non, je vais prendre à droite. Ok, bah donne-moi Kuriboh ele. Hop là, on a trois cartes. On a trois cartes. Faut savoir qu'on va drafter euh... Un peu plus de 40 cartes. Et à la fin, on pourra... On pourra voilà, enlever euh... 4, 5 cartes de notre deck. Allez, je vais prendre Plumeau. Sans déconner. Enfoiré. Putain. Euh... Par contre, j'avoue que... Alors, c'est le dragon lancier. Euh... C'est comme Troupe d'Assaut Goblin. En fait, il y a 1900, il perce def. Ouais. Et quand il attaque, il se met en position de défense. Et euh... Le serpent... Mais quand il est dans le cimetière stand-by-fast, tu peux le récupérer en main. Ouais. Et à gauche, le piège. Et ça détruit le monstre avec la plus haute attaque. Quand l'adversaire attaque. Quand une armée en sa couronne. Tu prends le piège. J'suis pas de monstre pour l'instant. Euh... C'est à moi, je vais prendre euh... Et je vais prendre le spear dragon. Allez, tiens. Allez. Le... Je sais que c'est très fort. Le... Oh la la. Que fait le là? Ah ouais mais non ! 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 C'est trop fort, gros. Oh mais... Si t'as les deux cartes, t'as gagné. C'est... Mais non... Ah t'as fusé ! Oh ! J'ai triché, vous pouvez spammer ? C'est pas grave. Allez vas-y, dis nous ce que se fait... Alors lui il peut attaquer tous les monstres et c'est un monstre esprit donc il revient à la fin du tour, en main. D'accord, il attaque et il revient. Il a combien d'attaques ? 1700. Je vais prendre ça. Moi c'est une bonne carte. Toujours pas de mob moi. J'ai pas de mob en fait donc... Euh... Ensuite c'est à moi, je vais prendre euh... Je vais prendre le contrôleur d'ennemis tiens. Je prends Typhon. Ok. Oh la la. On remarquerait que Zulu a triché du coup, on est d'accord. Ouais ouais. Oh putain. C'est à qui de jouer ? C'est toi. C'est toi. Oh, eh bien j'hésite vraiment. Je vais prendre fracas. Sérieux ? J'hésite pas moi. Ah ouais ? Tu es vraiment naze en draft ? Mais gros, c'est trop fort ça. C'est trop fort ça. Ça pue sa merde. Non mais je peux pas laisser la combo plus tard. Bah ça m'arrange bien hein Xavier ? On prend pas fission. Ah d'accord. En fait j'ai aucun mob en. Too late. Oh la 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 la. Pas mal. Ça va la draft. Cyberjart fait quoi déjà ? Ça détruit tous les monstres sur le terrain. Et ensuite tu révèles des cartes du deck jusqu'à avoir le même nombre de monstres. C'est à moi ? Ah pardon. C'était évident. Ah pardon. C'était un peu évident mais. Quo que j'aurais peut-être dû prendre la taupe. Que fait le Big Bang ? Ça fait plus 400 attaques et perce défense sur ton monstre. D'accord. Je vais prendre la taupe. Oh il a hésité. J'aurais dû prendre la taupe en fait. Ah la taupe c'est trop fort. Bon après Cyberjart c'est pas non plus mauvais. Ah je vais prendre Donsalog du coup. Je sais pas ce qu'il fait donc. Donsalog ça permet de faire discarde ton adversaire quand tu afflisses des dommages. D'accord. C'est correct. C'est que je veux pas perdre beaucoup de temps. Oh la 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 je suis dernier putain. Oh changement de coeur. Oh c'est dur là. Changement de coeur c'est trop fort. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est le BLS. Blackluster Soldier. Il peut attaquer deux fois s'il combat un monstre. Et il a le même effet que Sorcier du Chaos. Il peut bannir un monstre sur le terrain. Un BLS c'est fort. C'est trop fort. Le problème c'est qu'il faut des monstres après. Ouais il faut Lumières et Ténèbres. En gros c'est ça et ça quoi. Allez je vais prendre BLS quand même. Je vais prendre Chargement de coeur. Sans surprise. Normal. Je vais prendre Sorcière. C'est banni Chargement de coeur sur... Ouais bien sûr. D'accord. Je me disais aussi ouais. Ah la Renette. Ah ouais j'avais laissé ça. En vrai j'ai laissé ça je sais pas si ça va servir. Je vais prendre la Renette. Au pire on pourra l'enlever après. Moi je vais prendre... Mais gros on prend Vortex. Ouais je prends Vortex. T'as déjà Sorcière. Je prends Sangane évidemment. Ah mais je me fais tellement troll à chaque fois que tu derniers. Tu pourras enlever des cartes à la fin de toute manière. C'est à toi Zoulou ? C'est à moi de choisir en premier ? Ouais je crois. C'est sûr ? Je vais prendre Balmonarque. Moi je prends Thomas. Hommage torrentiel. Les mecs sont là. Qu'est-ce qu'il a pris et tout. Je changement de coeur top tier. Attends attends attends. Avec Zary t'as fait ton chaud en fait. Voilà. Pas mal. C'est à moi du coup. J'ai changement de coeur plus permutation. C'est difficile là un petit peu. Je vais prendre le guerrier des dés. Oh putain en plus ça peut être pas mal. Permutation avec la réelle. Avec Serpent Sinistre c'est pas mal. Il y a des trucs. Malheureusement je me suis fait voler la carte. J'ai peut-être pas la réagi je ne sais pas. Ah non t'inquiète. C'est quoi le monarque ? Il détruit une carte posée. Et ça c'est épée de révélation. Je sais mais je prends le monarque. J'hésite la cage. Enfin ça détruit aussi les magies pièges. Ouais on est d'accord. J'aime bien le deck monarque donc j'ai qu'on a un peu. Oh le dad. C'est à qui ? Oh alors je t'avoue que les deux du milieu je ne sais pas du tout ce qu'elles font. T'as commencé tout à l'heure ? Là c'est à moi de commencer. Ouais du coup. Je sais pas ce que font les deux du milieu. Alors. Alors sphère explosive. Quand on t'attaque qui a les faces cachées. Tu vas l'équiper au monstre adverse. Et durant sa prochaine standby phase. Ça détruira son monstre et il prendra autant de dommages que son attaque. Un peu compliqué mais c'est fort. C'est intéressant. Et celui de droite ? Le dad. Alors le dad. Résume le parce que. Alors le dad il faut que tu aies exactement trois monstres ténèbres dans ton slinger. Ok je prends la trappe sans fond. Et bah moi je prends le dad. Le dad c'est fort. Ouais mais il faut avoir le setup. J'hésite. C'est vrai je prends la sphère expo. C'est fort. J'hésite il a dit. Bah quand même un troupe d'assaut c'est bien. C'est pas mal ouais en vrai. Alors c'est à moi de choisir en premier là ? Et bah tant pis. Ah bon ? Tant pis hein. Ah il faut qu'on fasse plus attention à ça. Ouais mais attends. Ouais mais j'avoue ça. Non mais refaisons-le. Refaisons-le parce que ça pénalise trop. Ah ça a tout pénalisé. Vas-y détail. Ouais bah bien joué le chat. Merci le chat. Du coup t'avais pris quoi ? Il manque une carte quoi ? Moi j'ai donné le dad. Oui c'est la mienne. Ah. C'est la troupe d'assaut. Ok. Ah oui t'as choisi en dernier donc ça change tout. On va y prendre. Ok. Ok. Parce qu'il me faut aider mon snèbre. Du coup moi je vais rester sur mon choix. Ouais bon. Ah si si si. Et c'est surtout que maintenant c'est la gg quoi. Ouais. Ah ouais ça m'arrange pas. Tu prends Kouribou j'imagine ? Mais ça m'arrange pas parce que je connais pas. Alors ça c'est comme un cylindre sauf que tu gagnes des points de vie. Ouais d'accord. Au lieu d'infliger à l'adversaire c'est toi tu gagnes. Kouribou bah tu défausse tu prends pas de match sur une attaque. Ça tu défausse un. Tu cibles une carte. Tu la revois sur le dessus du deck. Ah de son deck ou de ? Son deck ouais. Ouais ok. Et ça c'est un effet flip qui permet d'aller chercher un équipement dans ton deck. C'est assez fort si t'as des équipements. Ouais mais moi j'ai rien. Enfin là pour l'instant j'ai pas d'équipement donc ça m'intéresse pas. Il y en aura d'autres dans la draft. De toute manière. Bah je vais prendre euh. Je vais prendre la 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 la. Ouais celle-ci. Merci. Euh je sais pas s'il y a beaucoup de cartes magie équipement. Il y en a quelques unes quand même. Ouais il y en a. C'est assez intéressant. Allez vas-y. Au pire tu l'enlèves euh pardon. Le euh. J'anticipais je la voulais. Ah les gars de toute façon vous allez euh. Sur le tchat vous allez euh. En fonction de vos propres choix vous allez câbler de nos choix je suppose. Mais voilà faut savoir que moi je fais avec ce que je connais. Je vais pas mettre trop de temps aussi. A toi Zolo. Oh putain. Ah moi ? Ouais clairement. Ah bah là en vrai elles sont toutes pas bonnes. Moi de toute façon j'ai pas le choix hein je vais attendre. Elles sont toutes pas trop mal. Bien dernier. En renaissance du monstre. Mais je vais prendre la réincarnation de monstre parce que j'ai le dad et ça va être utile. C'est trop cool. Les drafts ça trop trop cool en vrai. Tu joues à Magic un petit peu ? Non j'ai jamais joué de ma vie à Magic. Ça marche pas mal. En fait le format là est clairement inspiré de Magic. De Magic d'accord. Moi je trouve ça trop bien parce que du coup tu composes avec ce que t'as et ça te permet de mettre un peu tout le monde à niveau entre guillemets quoi. Alors c'est quoi cette carte ? 47. 47. C'est à moi de commencer et je prends le chasseur de précision. Tu vois si j'avais serpent sinistre ! J'avoue ! Ça changeait tout. Ah oui ! Tu pensais que c'était la seule combo comme ça ? Quand t'attaques un monstre face-verso ça le détruit automatiquement. Comme Drioïd quoi. Ah ça le détruit ? Ouais sans qu'il soit retourné. Ah donc ? Donc ça n'active pas son effet rien du tout. Ah d'accord. C'est quoi la différence avec Drioïd ? Bah Drioïd il est quand même retourné. Donc ça peut faire les effets flip. Ah ouais ? Ouais. Drioïd tu retournes la carte et après elle explose. Ok. Et ça ? Ça détruit un monstre en mode défense. C'est pas mal les cartes. Je crois que sur le chat on demande c'est qui le monsieur. Donc voilà. Je vais prendre le Drioïd like là. Et waouh ! Ah bah là je suis vraiment refait là. Bah c'est bien ça. Ouais je sais pas on verra. C'est à qui du coup ? C'est à qui tu veux dire ? C'est à Aksary. Et c'est le Cyber Dragon ok. On prend mon monstre fétiche. Waouh ! Le Cyber Dragon. Alors lui ? Lui en gros il est d'accord que lui la masse défense. Ouais 2006 et il repasse en attaque une fois qu'il a été attaqué. D'accord. Et la carte piège fait quoi ? Ça renvoie dans un monstre dans la main. Ouais et lui quand il est envoyé au cimetière tu invoques deux jetons. Qui ont 0-0 mais qui peuvent être sacrifiés. Oh c'est pas mal ça. Oui. Bah je vais prendre ça. C'est très fort. Je commence à avoir beaucoup de cartes. Je prends le renvoie. Ouais c'est pas mal. Ouf ! Oh Jiraya il se met bien. Oh la la Gige ! La Gige. Tu vas prendre ça non ? Oui. C'est clairement le meilleur. J'avoue qu'au niveau magie piège. Alors ce qu'on a pas dit c'est que presque toutes les cartes sont en uniques. sauf quelques unes. Par exemple le contrôleur d'ennemis. J'en ai déjà une. Qu'est-ce que je prends là ? Putain la poupée c'est la poutre merde. La lance elle fait quoi déjà ? Euh ça fait plus euh... Non hyper 800 mais il est pas affecté par la magie piège. J'avoue j'ai un deck qui est ok. Je prends la... La poupée c'est vraiment de la fiasse. Ouais c'est ok la poupée. Non t'as pas le droit de me dire ça. Ça fait comme un tifou. Putain mais il y a deux force miroir. Oh c'est... Bah la force miroir. Allez hop c'est pour moi. Allez. Euh moi je vais prendre euh... New Doria. Il fait quoi lui ? C'est comme quand il est détruit il pète un monstre sur le terrain. Ouais c'est bien. Ouais je vais prendre... Il va falloir du lumière hein. Jinzo ! C'est à moi de commencer ? Ouais. Oh yes. Bon bah... J'hésite. Jinzo. Alors marchand ésotérique pour ceux qui ne connaissent pas c'est un monstre à effet flip. Quand tu flippes tu meules toutes les cartes du dessus de ton deck jusqu'à temps que t'as un monstre à jouer et tu le... Non c'est une magie piège. Une magie piège. Ouais. J'ai une petite question avant qu'on continue ça ça marche depuis ta main. Oui bien sûr. Tu la déposes et euh... C'est juste à pas poser du tout. Ouais ouais. Clairement pas. Excuse moi. Ça quand est le combat tu peux te décider de bannir les deux. Ouais et l'autre par contre je le connais pas. Tu vas révéler les dégards de ton deck jusqu'à avoir une magie piège et l'ajouter à ta main. Quand elle meurt. C'est pas mal. Elle flip. Ouais je vais prendre ça. C'est pas mal. Prends ça parce que moi j'ai beaucoup de magie piège. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Franchement. Oui oui c'est vrai. Ouh vieux autour. Je raise. Ouh lili. La lili. La lili c'est pas par rapport au point de vie. Elle change. Tu payes 2000 et tu passes à 3004 d'attaque. Alors c'est quoi la mémoire ? Ça va. Alors mémoire c'est quand il y a un adversaire qui déclare une attaque tu prends ses dommages en terme d'attaque. Tu bannis le monstre adverse et au prochain tour il revient sur ton terrain. Donc ça peut être ouais. Donc tu prends des dommages de combat mais après tu récupères son monstre donc c'est pas mal. Ouais c'est utilisé rapide. Ah c'est à moi ? Euh je sais pas. Euh oui. Celui du milieu pardon tu mets monarque. Monarque il renvoie une carte sur le sujet. Ah c'est monarque ? Bonarque. Lui il a rennet donc c'est pas mal. Lili ? Je sais pas. Oh la carte piège. Ouais. Moi je prends Lili avec plaisir. Ça c'est une carte ultra récente ça. Ouais c'est ça c'est une carte récente. A toi Jige. C'est un effet flip tu pioches un et tu défausse un. Ah oui j'ai commencé j'ai pris ça. Ah d'accord. Ah bah moi je veux prendre encore un monarque. Ouais il y a le monarque mais il y a la magicienne surtout en fait qui est intéressante. Et celle de gauche je ne sais pas ce qu'elle fait. Tu pioches un effet flip tu pioches un et tu défausse un. D'accord je vais prendre la magicienne. Il a 2000 de def donc c'est ok. Ok je prends le monarque. Monarque est cool aussi mais j'en ai deux alors. T'as rien un sacrifice là ? Si si mais je voulais un monstre lumière pour... Vas-y je prends ça c'est bien. Putain mes mobs sont rince-coques. On joue avec toutes les cartes. Oh la la. Oh la la. On peut enlever ou... On est à 47 donc tu peux descendre jusqu'à 40. D'accord. Zulu. Moi je te rends ciel. C'est quoi cette carte piège ? C'est une force miroir. C'est une force miroir qui renvoie tous les monstres dans la main en attaque. Ah plutôt que de les détruire. C'est pas fou. Si pour les gros monstres c'est pas mal. Ouais mais c'est pas fou. Non. C'est pas fou. Actuellement c'est pas mal avec les monstres Link mais bon. C'est un autre débat. Tiens David est-ce que tu peux faire un vote dans le chat. D'après vous qui est le mieux parti pour la draft ? Tsukuyumi. Donc Lama, Xhari, Shiraya ou moi. Et on refera un sondage à la fin de la draft. C'est à qui de commencer ? C'est à toi. Ah ok bah je prends Tsukuyumi. C'est trop fort. C'est quoi ? C'est un monstre esprit qui revient dans la main. Et en gros il passe un monstre adverse face cachée quand il est invoqué. Ah ouais. Et tu peux le refaire à chaque tour comme ça. C'est un peu fort. Tiens le bâtard il n'a mieux même pris la double invoque. J'ai vraiment que des monstres caca. On est un peu plus de la moitié de la draft. J'espère que les gens vont me soutenir pour la draft. J'ai un peu la pression. Ah ouais beaucoup. Tu prends pas de mal jusqu'à la fin du tout. Et ça ? Tu bannis un monstre cimetière et tu récupères son effet jusqu'à la fin du tout. Le problème c'est que j'ai pas de monstre pyro donc là mon monstre. En vrai t'as des monstres pas mal. C'est pas ta BLS et ta taupe qui est bien. Ah mais non c'est moyen. Ouais non c'est moyen j'avoue. Tu veux une indication ? Moi je prendrais celui-là par seul. Ouais juste entre ça et ça. Bah ça ouais. On voit beaucoup ça te fait juste gagner un tour. Je sais pas. T'as mis des monstres reborn dans le truc ? Euh je sais pas. Je crois pas. C'est le cube de draft de Lama. Attends l'a pas mis. Je me souviens plus. Je me dis d'un côté. C'est pas trop mal. En même temps. Ouais on a le joueur pro les gars. Je suis obligé de le dire. Il a quand même un avantage du fait que c'est son cube. Il connaît toutes les cartes. Il connaît qu'est-ce qu'il combat. Ouais beaucoup. Et l'expérience. Et moi je prends bien sûr la carte du milieu. C'est là ? T'as une synergie ? En fait ça permet de contrôler le nombre de cartes que j'ai dans le steam share. Je prends monstres reborn. Et pour dad c'est parfait quoi. Ah ouais c'est vraiment bien j'avoue. Ouais clairement. Bien joué. Ah bah rebound. Ouais ouais du coup. C'est clairement free quoi. C'est pas simple. C'est comme un cylindre sauf qu'en fait il prend les dommages de combat. Toi tu prends les dommages de combat ? Ça n'ennuie pas l'attaque. Mais il prend les dommages à ta place en fait. Tu prends appel. Appel pardon. Ouais je prends tomate. J'ai beaucoup de dark. Putain. T'as cassé les couilles. Mais ça marche. Ne votez pas pour moi les gens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi je fais. Je te deck avec mon coeur. Pour le spadassin mystique si tu ne peux pas invoquer le level 4. Euh. Je ne suis pas sûr mais je ne l'ai pas donc euh. On va dire. Ok. C'est pour être sûr monsieur. On prend la liberté de. Ah moi ça honore pas mal. C'est à qui ? C'est à toi du coup. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Moi ça a l'air de. C'est un book of moon. Ça annule le magie piège et il pioche un. Doulouse salé. Bah tu verras gros. Plus haute attaque. Sur le terrain ou sur le terrain ? Sur le terrain. Sur le terrain il me semble. Ouais c'est ça. C'est à double tranchant mais euh. Putain j'ai trop hâte de faire cette draft. En vrai s'il a l'avantage c'est quand même bien. C'est trop cool les drafts. C'est trop cool les drafts. J'ai pas un mob correct. T'as couru beau. Quand même. J'ai pas un mob correct. Alors. C'est à toi. Lui il renvoie dans la main. Lui il permet de prendre les dommages à la place. Il fait un peu oscillable quoi. C'est ça. Alors lui je sais plus. Il déploie une magie. Pour détruire une MP. Et lui tu peux récupérer une magie du cimetière. Je vais prendre Reflect Bound. Bah évidemment. Evidemment. Il me manquait des lumières donc euh. C'est quoi c'est le magicien sombre euh. Ouais c'est du chaos. A toi Gilles. Et celui de gauche fait quoi ? Il renvoie un monstre dans la main. Il a mis 9 de déf. Oui j'ai BLS mais il faut qu'il flippe quoi. Ouais. Il renvoie un monstre que tu cibles ou euh. Ouais ouais. Que tu choisis hein. Même recto. Ouais. Tout ce que tu veux. Et celui de droite ouais. Ce qui est pas trop mal. Il a quand même mis 9 de défense donc. Ouais. En vrai lui il est pas mal. Je pense que je vais prendre ça ouais. Ouais. C'est un protecteur. Eh bien donne moi le magicien sombre du chaos. C'est un protecteur. Merde je fais tourner. Tombeau. Ok. C'est à moi là. Ouais. Putain mais j'ai l'impression que c'est. Ça tu peux détruire une monstre. Le koala il fait quoi déjà ? Quoi ? Le koala il fait quoi déjà ? Il inflige les 2 mages pour chaque carte dans la main. Oui c'est un deck burn. Ouais. Ça je connais ouais. Et lui il peut pas être détruit par les monstres 2009 et plus. Ouah quand même. Bah j'ai prendre ça ouais. Ouais. Ça c'est fort. Moi je reprendrais ça perso. Ouais. Ah mais j'ai pas de mob en fait j'ai pas assez de monstres. J'ai aucun monstre gros. Ah bon ? Bah ça va ? Ouais mais gros j'ai des monstres qui servent à rien genre j'ai euh. Ouais j'ai. Spectre. Kuribo. Magicien. Magicien de la faute. C'est toi j'ai rien. C'est en train de réfléchir justement euh. Celui de droite tu m'as dit c'était quoi le monstre ? Il peut pas être détruit par les monstres 2009 et plus. C'est pas mal. Ouais c'est pas dégueu ouais. Euh. Ouais je prends le livre de la lune quand même parce que c'est bien. Je sais plus du tout. C'est pas grave. Si t'as envie parce que. Je sais plus c'était quoi. Je crois qu'il y avait qu'une seule combo avec le génovirus et j'étais là. C'est trop fort. Mais en fait il y a plein de combos dans son truc. Tu l'as très bien construit ton cube. Et du coup si tu veux je te redonne. Je sais plus c'était quoi la carte. Donc si les gens savent encore sur le chat peut-être. Mais euh. Moi je m'en souviens plus. Ah Spear Dragon apparemment ouais c'était ça. C'est Spear Dragon. Si tu veux je te le laisse. Merci. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Euh. Et moi je vais prendre le mage. Oula. C'est en dessous. Ah. Pas mal ça. Oula il y a des bonnes cartes là. Ouf. C'est à qui ? J'ai rien. Euh. Que fait le robot euh. C'est ça. Caïba ? De quoi ça ? Celle de droite. Euh. Lui il est à mine 9. Et quand il est flippé il gagne 500 attaques défense. Ouais. Et quand il est détruit au combat le monstre adverse perd 500 attaques défense. Ouais. Et celle de gauche c'est le masque de. Euh. Ca empêche d'attaquer je crois. Et il prend 500 dommages à chaque loup. Tu restes un triffeur en soul. Non c'est pas évident là. Et l'armure aussi euh. Ouais il y a des bonnes cartes. Les pièges ils sont vraiment très forts. Ah bah là du coup je vais. Non je vais prendre le mob. C'est le mob du tout. Ah ouais ? Ouais parce que là il me faut des. Il faut des monstres en fait. J'ai beaucoup beaucoup de magique pièche. Saku ou je prends ring ou moins ? C'est une classique. T'aurais pris euh. T'aurais pris Saku aussi. Ouais je pense. C'est parce que j'ai déjà Lili qui me fait perdre des points de vie. Euh putain c'est vraiment un professionnel ça. C'est à qui ? À moi ? Ouais. Donc ça c'est euh. Ça c'est pour les euh. Ça banni une carte euh. Une magie piège. Ça ça détruit une magie piège. Ouais. Le seul problème avec ça c'est que le mec peut quand même l'activer. Ah ouais. Donc c'est euh. Enfin ça aussi en soins mais. Comme euh. Tifon d'espace. C'est juste que si c'est un continu. Ah pardon. Excuse moi. Je vais prendre Chasseur de Lumière. Ça ça bannit ? Euh ouais. Tant qu'il est sur le terrain toutes les cartes sont envoyées sortir du jeu. Ok. bon c'est en lumière c'est surtout pour qu'un sorceur je le prends à quand le casino les déjà fait le casino on l'a juste pas encore c'est à qui il a de choisir encore avant disposé un peu de dualité une bonne carte c'était pas beaucoup de magie toi non je vais pas j'ai beaucoup de magie pour deny maintenant je vais compter les cartes pour voir beaucoup de monstres il y en ce cadeau on en est à 31 cartes donc comptez bien pour voir vos rations à peu près façon on pourra enlever cette carte du débat donc il reste 16 cartes à choisir monstres terre j'ai hâte de me frotter à vous mes camarades soit avec pour la dernière de l'année à coulir 5 attaquer mon attaque 5 attaques moi je le veux bien parce que tu veux rien invoqué avec en vrai j'ai lily et tout c'est pas bon en vrai j'ai trop de cartes j'ai oublié de prendre ça ça pue sa mère c'est quoi c'est pour les monts guerrés à géant ou 50 l'actif ça détruit toutes les mp sur le terrain c'est quand monstre attaque on s'attaque toutes les mp ah oui toutes à toutes mais c'est que quand monstre attaque mais ça fait violent orage ouais c'est un violent orage quoi ouais c'est pas mal pas dégueu en vrai je vais prendre ça ouais bah je vais choisir le rat géant bien joué mec écoute t'as de la synergie ou pas non j'ai aucun monstre de terre ok c'est à moi ouais c'est ça c'est quoi ça déjà comme un seigneur vampire tu déclares un type de cartes et ça envoie du deck au cimetière quand il inflige les dommages ça quant à moins de points de vie que l'adversaire sa double attaque de ton monstre c'est pas mal ça c'est pas dégueu j'ai aucun monstre solide c'est ça le problème lui il n'est pas destructible au commun à toi mais le problème c'est que tu peux pas le mettre en attaque pas trop long alors attends je pour sacrifier c'est pas mal je passe t'ai des monarques quoi j'ai rien à ta belle est un charité avec moi ça a été trop fort avec le dad aussi avec le serpent sinistre qu'est-ce que ouais ouais c'est pour ça que c'est banni où l'attaque du monstre c'est à moins de points de vie ça c'est déjà et là c'est tu déclare un nom un truc et si tu fais des dommages c'est quand je déclare piège et le mec est obligé de prendre un piège de son deck et le j'étais sympa parce que j'ai trois trucs de défaut ça pour le serpent mais en même temps c'était tu avais draft en fonction de ça je prends quoi oui mais il n'y a pas de problème metamorphe ou c'est un big bang nickel c'est ce que je voulais merci clairement ça c'est bon ah bah encore du genre oh putain matazza c'est trop fort il faut il faut pouvoir le booster non mais j'ai aucune idée de ce que c'est donc il peut attaquer deux fois mais c'est une très bonne carte avec du boost ça part lui l'attaque directement et il passe en défense après oui c'est en attaque la magie tu peux refaire tout de ta main à ces genres je vais regarder tout dans mon deck comme un maillet en quoi et bazou tu peux bannir jusqu'aux trois mois je connais plutôt bien mais oh putain ça me fait chier au gros soit je prends un mouligan soit je prends et la première tu m'as dit à fait qu'il y attaque deux fois l'attaque deux fois 1300 attaques mais tu peux l'équiper en gros c'est un peu un bank et du pauvre il est dans le à souvent souvent tu le tu l'équipe de gros truc il passe à deux mille mais je vais le prendre parce que j'ai énormément d'équipements oh eh bien moi je prends bazou ça me permet de contrôler le nombre de monstre télèbres que j'ai dans le jeu je vais prendre le sumora yes mais encore une carte magie pour moi moi j'en ai presque pas et imaginons imaginons je peux permutation de créatures je peux pas jouer permutation de créatures si ma seule carte qui c'est matazza justement parce que genre tant qu'il est face recto il peut pas passer il peut pas changer de proprement du coup tu peux pas tu peux pas ce que j'allais dire sinon c'est fumer tu fais ça tu fais ah mais tu peux pas être éclaté portail de monstre tu sacrifié un monstre tu va révéler des cartes de ton deck jusqu'à avoir un monstre tu l'invoques sur le terrain d'accord c'est à qui peu importe ces conditions c'est à moi ce temps qu'il est invocable normalement ou rétrécissement en vrai ouais c'est pas mal et toutes les autres cartes sont envoyés sur j'ai vortex et rai ça ça détruit tous les monstres c'est ça dans ça les renvoie dans le deck qui me semble ouais ça les renvoie dans le deck et ensuite tu prends des cartes jusqu'à ce que tu aies le même nombre de monstres ok et tu les mets je l'ai déjà mais face verso tu prends les chapeaux ça c'est à moi moi je prends les chapeaux grand prince c'est pas trop mal moi j'aime bien les chapeaux en fait je trouve ça je trouve c'est drôle putain je viens de passer mon tour je suis deck à xary on sait pas ce qu'il va prendre xary il a trop de cartes magie ouais bon une de plus oh les aiguillons mon cul là c'est fort ça aussi ouais c'est pas trop mal non ça c'est un bon monstre oui mais en fait il me faut du monstre qui tapent là je peux faire aucun dégât près de détruire monstre a fait flippe d'accord lui défaut c'était cinq heures du sud et qu'adverses et lui tu bannis un monstre fasse que chez le la magie la magie et lui tu bannis pas tous ceux qui sont les autres du deck mais bon là je prends le mais c'est trop fort je prends l'agresseur nocturne bien tellement fut moi je pense c'est bien ça va j'ai fait entre j'avoue que moi aussi il me faut des cartes un peu plus fortes là parce que que des petits monstres en plus c'est bientôt fini il nous reste plus qu'un petit paquet ouais alors soldat de cartes qui tombe aussi mage j'irai la puissance d'image avec matazza puissance d'image on est pas bien alors je vais prendre le soldat de cartes et en fois que j'enlève je vais prendre j'hésite parce que les deux sont bien ça ça invoque un monstre du cimetière adverse je vais prendre ça c'est bien aussi dans des au diamant magicien du temple lorsque cette carte est retourné détruisez un monstre ouais c'est un effet flippe pas exactement moi tu peux pas le faire toi-même en fait c'est ce qu'on peut avoir c'est que le petit salopard allez on joue le beau jeu je prends magicien du temps oh là là je suis comme ça mais je regardais juste c'est un peu risqué quoi et alors ça c'est quoi tu révèles la carte du sud ton dec et si c'est une magie tu peux l'activer tour d'après ça va commencer du coup bas contre le cérébral c'est pas mal c'est une farce miroir mais dans le bec on essaie d'aller plus vite ça tu peux sacrifier je sais bien mais ça je peux l'utilisant pour annuler la battle face mais laquelle le problème c'est que bourse des hommes c'est cool mais est-ce que tu as des monstres en sacrifice mais j'en ai très peu j'en ai deux je crois du coup est-ce que c'est worst et je ne pense pas donc on va prendre le point de ça c'est bien ouais ça me fait deux cartes où je peux annuler des battle face et puis celle là tu la pose donc du coup après tu peux utiliser pour comme sacrifice au prochain tour quoi mais quand elle est détruite elle est bannie je crois alors à l'endroit à la statue tu connais ça c'est à moi non c'est à moi évidemment je ne connais aucune des cartes sur le terrain donc lui à 2003 il passe en défense après avoir attaqué son sacrifice tu détruis un monstres en mode défense et lui double les dommages de combat sachant qu'il a 2000 de défense 2002 non 2000 2000 il a combien d'attaque 300 c'est pour te défendre et ça double les dommages de combat je prends ça je prends là et bah franchement tu le tu m'as dit que tout à l'heure c'est une bonne carte la main oui non je suis content de l'avoir mais ouais ouais bon voilà on échange je pense que tu m'as arnaqué là alors j'ai rien ça toi l'attaque de ce monstre devient le double de la du monstre sacrifié donc par exemple si mon sacrifié elle a 2000 lui il a 4000 lui c'est quand il flippe c'est ça toi il flippe tu pioches un tu divises l'attaque d'avance par deux et quand t'invac un monstre tu le détruis s'il a 1000 ou plus je crois je vais prendre celui là il y avait franchement des cauchis je prends un retrait c'est bon ah troublasse au goblin alors zouzou c'est à toi cyber dragon ouais mais c'est le même bah c'est pas la même version mais ouais j'en ai mis trois je crois à l'instant de réflexion je vous prie j'avais plus d'idées aussi bien classique je vais partir sur l'assaillant dd mais je vais tenter ça vu que j'ai plein de magie c'est comme troupe assez d'accord il ya 2002 c'est pas mal mais il reste un tour de moi en défendant non je pense pareil sauf qu'il a 1500 de d'oeuf à moi je vais partir sur un petit soldat pingouin c'est tellement fort clairement trop les 7 outils du bandit si tu n'as pas de quoi protéger et ouais je la connais pas tu te l'invoques en flippe tu pioche et je peux la retourner tu peux le flipper une fois par tour et piocher une carte c'est pas un effet c'est une invocation attaquer ça marche pas c'est toi qui doit le flipper mais si c'était quoi la protéger c'est pas mal ouais ça te fait est ce qu est du coup la fin du tour à pour revenir en vrai tu peux la repasser d'accord je vais prendre ça du coup ok cet outil intéressant un peu de calme avec mes cartes s'il te plaît j'avoue j'ai explosé j'avoue j'avoue c'est à xary c'est à moi là déjà il me semble on est d'accord c'est quoi ça sanctuaire du démon ça fait quoi ça invoque un token et l'adversaire prend les dommages de combat à ta place quand il attaque le token et tu dois payer mille à chaque tour non c'est à la masse à la main c'est à moi ok ah ouais bah écoute j'ai non j'ai eu cet outil en dernier ouais j'avoue mais moi j'étais bas j'ai commencé donc c'est à xary a lancé à xary non c'est bien à xary ok excusez-moi alors la troupe je sacrifie et tu pète un mot sur terre c'est très très bonne carte attention c'est soit ça soit ça quoi bah ouais il ya des modes puis il ya des rioïdes aussi j'aime bien moi je vais prendre des maths parce que j'ai un drigoïde like aussi ça invoque un jeton et quand l'adversaire il tape le jeton il prend ses dommages à sa place après il peut pas tu peux pas attaquer avec le jeton tu peux pas te suicider mais au moins ça te prend drigoïde ouais je suis pas convaincu ah ouais non de ça mais après on c'est pas trop moi vraiment besoin de parler en fait je prends la pioche je vais prendre les deux sont ok ouais non je prends raisonnement oui on fait des 1v1 après et puis psychique force ouais le créateur l'épée c'est à toi zoulou le créateur c'est deux sacrifices tu peux défausser une carte pour invoquer ce père mon jeu cimetière une fois partout mais il n'a que 2003 attaque pour de sacrifier ah ouais je vais me laisser un effet sympa quoi clairement tu restes tu ressuscites à foison quoi clairement mais qu'elle connaît en putain c'est dur les deux équipements sont cools à l'union fait la force c'est quoi l'équipement là lui tu peux payer jusqu'aux 2000 et gagner autant de points attaques ah oui je prends ça et dernier temps notre géante chevalier zubaza dragon recul et c'est pour qui moi et toi qui commence allez dragon recul lui quand il t'attaque à monstres en défense face recto tu t'es pète le monstre tout simplement tu tu pètes le monstre à quelques fois ça dans la diante ça fait quoi déjà si tu renvoies toutes les cartes terrain dans la main que les magies pièges et avec certaines cartes par exemple appel de l'être hanté tu peux le renvoyer dans la main et le monstre n'est pas détruit donc tu peux le réutiliser encore une fois je prends de bouc émissaire un petit combo c'est pas mal en gros appel de l'être hanté si tu le récupères en main avec ton monstre sera pas détruit tu fais appel de l'être hanté tu défausse tu détruis et tu joues au temps india je comprends non tu fais appel d'être hanté sur un monstre et après tu fais ton adge hanté tu récupères ton appel de l'être hanté pour le rejouer et ton monstre n'est pas détruit mais ta défausse fait c'est pas grave ok bon alors maintenant on va passer à la phase on a drafté 47 cartes chacune chacun pardon on va donc créer notre deck il va avoir 2-3 minutes de flottement où on va perfectionner notre deck tranquillement ça change tout ça on va faire un petit vote dans le chat on va faire un vote dans le chat d'après vous qui a drafté le meilleur deck vous pouvez répondre et ensuite on passera à deux heures de duel c'est du 1v1 on est là pour le fun c'est pour la dernière émission de l'année et ensuite club yugio ça reprendra et bien dès janvier pour une nouvelle saison pour plein de nouvelles joyeusetés voilà je vais m'atteler rapidement mon deck mais vous inquiétez pas s'il ya deux trois minutes de battement là où on réfléchit allez vous chercher à manger allez vous chercher à boire skiper si vous êtes sur youtube dans deux trois minutes et on va on va commencer le premier duel alors qu'est ce que j'ai quoi qu'est ce qu'on jette du coup normalement il ya comment ça t'as le droit on peut garder on peut garder le droit de jeter jusqu'à 7 jusqu'à 7 tu peux tout garder c'est c'est combien de monstre normalement à peu près pour que ce soit qu'il est bon on va c'est 20 15 et 5 à peu près 15 magie 5 à joues tu peux mettre plus de pièges tu vois mais le problème c'est qu'il ya un jinzo donc si tu mets trop de pièges après il n'a qu'un jinzo ouais mais l'avantagé des magie c'est que ça te permet de de jouer à ton tour les pièges c'est un peu plus long alors oula à la main a perdu quelques pourcents moi je suis bon dernier avec zary et après il ya jiria toujours devant comment c'était pas le vote pour le pire deck les gars vous pouvez pas voter pour moi j'ai vraiment avec zary tu as été un look in je sais pas si j'étais un look in mais en tout cas mes mobs gros je sais pas comment je vais gagner en fait il faudrait qu'il y ait 4000 points de vie quoi pour que je puisse gagner je crois parce que mon meilleur mob c'est bls mais j'ai aucun mob qui a plus de 1000 d'attaque tu sais sérieux bah en vrai si j'ai un dragon quoi ouais il va falloir que je fasse des trucs j'ai pas grave c'est quoi on va voir on va voir c'est beau jeu c'est important la peau magique juste qu'il trop c'est pareil magicien du temps c'est pas toi ça a été un beau jeu je regarde moi j'ai aidé oui 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 dans les cartes que j'enlève je l'enlève là mais ça se trouve je rajouterai après quoi moi en vrai je pense je suis pas trop malin je pense vraiment vous vous envoyez le tchat par contre il faut des ténèbres je pense vraiment que que j'ai un bon deck mais bon après c'est vrai que la maille à sa petite combo avec le serpent sinistre là c'est fort j'ai enlevé six cartes six cartes qui me servait pas à grand chose moi j'ai enlevé moi je vous dire ce que j'ai enlevé j'enlevé tornade de poussière question parce que question je pense c'est assez faible c'est juste fun et en plus question enfin mon deck est tellement rincé que je vais invoquer même s'il se rate je vais invoquer un monstre qui va être souvent rincé donc échange qui est vraiment pourrable voilà le manque de fun je les ai mis exprès pour qu'on les joue mais gros t'as vu mon deck tu récupères un gros monstre adverse comme ça baguette magique parce que j'ai pas de magicien c'est là j'avais oublié d'enlever j'avoue mais n'a pas c'est vraiment de la merde et doublé en occasion parce que j'ai pas de mob donc ça sert à rien de je vais aller moi je vais aller chercher un cherché plus mode d'un marpi parce que il est tout dépit tout cas boss j'ai qu'un guerrier moi je suis pas trop mal échange de changement de coeur non personne n'a viré changement de coeur clairement pas je suis pas sûr là mais c'est pas échange que c'est pas c'est pas échange de coeur c'est échange tout court échange et chancé et regarde ma main je regarde sa main et je prends et chacun prend une carte de la main de l'autre ouais c'est pour le fun quoi c'est clairement pour le fun ce qui est marrant c'est que la carte là elle a été jouée dans un deck compétitif il ya à peu près un mois ouais et genre le mec il a fait un top en gros tournoi avec c'était plutôt du bon troll moi je peux la mettre parce qu'on est qu'on est qu'il change en vrai mon deck est pas si nace que ça change les deux regardent la main et il a top avec en jouant une fois la carte dans son deck pour de vrai c'était vraiment non c'était pas trop mal en fait tu sais à peu près où tu l'as mis il arrivait souvent à un stade de jeu où il avait des cartes qui lui servait pas dans la main mais ça lui permettait à la fois de connaître la main adverse et à la fois de récupérer un truc qui lui servait donc c'est pas du tout à foutu le deck quoi non c'est le principe de non mais gros t'y a joué tout à l'heure autant ça va être là je sais très bien que tu l'as pas mis là ou là à peu près quoi alors pour ceux qui demandent notre dès qu'on l'a fait en format draft c'est à dire qu'on a on a révélé des cartes on a choisi chacun notre tour et voilà qu'on va voir ce que ça donne 6 orange pour trouver d'accord les étiquettes aurait après tu vas pas me dire tu vois pas une coaster c'est une blague c'est terrible ça va être évidemment le dernier deck qu'on va chercher là en gros on cherche le deck harpy pour avoir un plumeau de bonne facture parce que l'autre il est tellement qu'à bosser qu'on le voit dans le dècre j'ai volé le dèc j'avoue bon moi j'ai fait mon deck est-ce qu'on a une pièce pour parce que je crois que j'ai un effet avec pièce on est d'accord que cette carte quand les cimetières sont effets marchent plus sinon ça marche plus c'est pas précisé donc je vous pose la question mais ce qui est bien c'est que tu as quand même pas mal d'équipements ouais donc potentiellement tu peux vraiment faire un massacre oui parce qu'elle attaque tous les montres ouais genre tu peux terminer l'adversaire comme ça en vrai en termes d'équipement je trouve que j'en ai quand même pas mal hein ouais tu as puissance du mage non ouais oh putain ça peut partir en couille ça ça peut être ok premier duel j'en ai pas à des masses mais j'en ai trois quoi donc premier duel qui veut jouer xary contre lama allez xary contre lama ça va être le premier duel de ce soir de l'édition ultime l'émission la dernière de l'année 2018 ensuite on partira sur une nouvelle saison lama le crasheur versus xary j'espère que tu es prêt bah ouais à perdre oh là là j'ai confiance en mon deck faites moi penser pour mon plumeau s'il vous plaît j'ai envie de le garder ah je vais récupérer plus nous pas mal ça fait combien c'est 5 je vais commencer écoute vas-y bonne chance à toi oh là là mais quel duel j'ai pas besoin de la chance moi alors intéressant alors pas j'ai gagné c'est bon j'ai gagné donc à six cartes très mal à lama avec ouais mélanger mon deck maintenant parce que sinon je vais poser trois cartes je vais invoquer la troupe d'assaut goblins je vais terminer mon tour je vais attaquer ça sent le la mort faux jar ou un truc dans le genre à moi à toi en ce duel est déjà une tempête t'as sorti trop fort pour moi le créateur ça créateur en fait j'ai au moment où je l'ai chopé puisque j'avais pas le choix c'était la dernière moi je me suis dit ça peut être force en effet s'il y avait puisque j'ai mon storyboard et j'ai lu la fin ne peut pas être invoqué depuis le cimetière je tombe à l'eau trop fort sinon vraiment clairement il pioche pas t1 en draft a pas pioché je crois que j'ai oublié ma pioche c'est cool trop l'habitude de jouer avec les règles on joue des cartes alors que je vais à la fin de ton tour je vais faire un petit typhon sur ça sur ça je vais te laisser un petit tour de réplique quand même je vais piocher j'ai le droit j'ai le droit de j'ai le droit de chiner ouais mais bon c'est la fin de ton tour donc je regarde mon attaque après ah oui c'est pendant mon tour écoute c'est un petit peu galère là je vais poser ça je vais terminer moi je pense que je bats tout le monde je pense que je te prends quoi la 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 je te prends sans problème je suis confiant j'essaie repens sinistre après tout j'ai été sport j'ai juste richard qu'est ce que je vais faire je vais invoquer le chasseur de précisions donc je peux défausser une carte lancé lg à connaît je vais défausser le sentinelle je vais cibler ce monstre et et les trucs nickel allez à toi xary qui est apparemment en full sueur n'est pas bien pas très bien le petit xav le xavounette à toi c'est derrière les tours des épées ça ok je vais passer mon tour à toi xary peut-il le faire xary l'odieux ça mais comment ça joue défensif le chevalier épée lui quand si tu un monstre à effet flip ça a nul l'effet à non c'est que quand je contrôle aucun monstre autant pour moi bah je vais attaquer ici du coup en morpheur ça mélange tout dans le deck c'est ça ça c'est que ce qu'on a là là qui s'attendait à ça le mot de diaden yugi oh là 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 est ce que xary pourrait se battre l'ama alors que l'ama apparemment le meilleur deck j'ai clairement le meilleur d'accord là là écoute on verra c'est quoi c'est ben je sais plus je regarde je crois qu'il faut qu'on reprenne des cartes jusqu'à ce qu'on ait le même nombre de monstres et qu'on les met face versos alors renvoyer toutes les cartes mont sur le terrain dans les decks de leurs propriétaires respectifs mélangez les les deux joueurs doivent alors prendre non piocher des quarts de leur deck jusqu'à ce qu'ils aient le même nombre de cartes monstres que renvoyer précédemment dans leurs decks respectifs donc le monstre de niveau 4 ou moins sont invoqués par invocation spéciale sur le terrain et les autres sont défaussés donc je commence j'en avais quatre donc un deux trois quatre donc les deux là sont défaussés et deux là sont face versos non non face enfin invoqués spécialement c'est pas en défense justement c'est ce qu'on regarde l'ama qui sous estime mon dame ouais bah là j'ai quand même perdu deux monstres j'ai défaussé deux bonnes cartes ouais ouais mec zary c'est le mec dans l'animé c'est le petit étudiant qui est un peu nul et tout c'est le héros de l'animé c'est gentil pour lui il est nul mais il pas tout le monde donc un deux le fous d'un mec le pire d'eux qu'on en avait trois ouais bah trois de trois non mais foutez trois monstres t'es sûr ouais ou trois pourquoi il faut qu'il y ait trois monstres bah il avait trois monstres qui leur pioche un nombre de cartes ok autant pour moi donc du coup j'ai deux mobs et les deux la juge comme ça ouais c'est ça oui pas oui j'ai mis dans jack my hand je vais pas une autre atout elle me sympa c'est notre atout en fait j'ai le stream xarie il est vaincu depuis 1993 moi franchement j'ai 0 peur Je peux prendre n'importe qui. Arrête. Arrête. C'est pas prêt pour mon deck. Mais ouais. Tu verras. Pas prêt du tout. Bon, la troupe d'assaut du coup. Ah, t'en a repris au chez une. Tomate et Chasseur de Précision. Je vais attaquer au milieu avec la troupe. Quelle erreur ? C'est la bibliothèque là, non ? Non, dommage. Ah, dommage. Tu gagnes de l'attaque et de def ? 2000 de def quand je combat un monstre guerrier. Je crois que les troupes d'assaut Globine, c'est un monstre guerrier. Ouais. Donc tu gagnes, tu passes à 3000 villes de défense. Ah ! Oh là 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 ! C'est pas vrai. Il perd 1500 là. Est-ce qu'on peut zoomer sur cette carte ? Oh, c'est n'importe quoi. Attendez. Attendez, Mexaric, il va peut-être le faire ! Oh là 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 là. Le soldat kinésique ! Je me suis fait un peu... Il perd 500 points de vie ! Bravo. Yes. Mexaric, t'en es là ! Mexaric, le tâture ! Il va le faire ! Ça fait ça, c'est à la fin. Il passe en défense. Tomate mystique, je vais attaquer là. Bam ! L'oiseau furtif ! Super 300. Super 300 et il n'y a pas un truc en... Si, quand il flippe... Il faut que ce soit toi qui... Vous êtes bientôt 6000 sur le live ! Là, c'est la bibliothèque ! Je vais faire quoi ? Je ne vais rien faire à toi ! Mais tu n'avais pas l'effet de fusil de précision ? Si, je peux le faire mais j'ai que deux cartes en main. Ça fait cher, ouais. Ouais. Là, je suis pas bien ! Là, je suis... Ah ! C'est Amor Projar qui t'a mis très mal ! En plus, ça a aussi trop mis les DTF ! Putain ! Je vais faire fissure. Ok. Ça détruit le monstre, plus faible attaque. Oh du coup ! Il maîtrise tout jusqu'au bout ! Exact, il me s'appelle ! Ça a dit mais mon deck est nul ! Alors qu'il a d'ores et déjà gagné, en fait ! Est-ce qu'on peut refaire un vote ? Je vais faire spectre revenant ! Alors, rappelle-moi l'effet ! Quand les DTF qu'on va envoyer au cimetière, je peux payer 1000 points et du droit à ma prochaine standby phase, je l'invoque spécialement. Ouais, c'est clairement pas le même effet que dans l'anime où il est à l'infini là, sans rien payer ! À votre avis, qui gagnera ? Je vais activer un livre de la lune pour passer ton monstre, enfin, se cacher ! Très bien ! Attends, lui, je sais pas si je peux le repasser direct ? Non ! C'est le retour d'après ! Ohlala, et ça transpira maximum ! Du côté de là-bas ! Je suis pas bien ! Je vais faire ça ! Il nous a fait croire qu'il avait le pire deck ! Alors que c'est juste le meilleur deck du jeu ! Oh putain, ça c'est pas mal ! Je pose un, et à toi ! Oh, il met une pression ! Oh, c'est pas mal ! Petite force miroir là ! Ouais, ouais, qui fait plaisir ! Oh ! Oh ! Zary ! J'avoue qu'il a les pires cartes ! Il a plus beau ! Tu es un usurpateur, Zary ! Tu es un usurpateur ! Tu es un usurpateur ! Non, non, non ! Je ne t'écoute pas ! Le pire, c'est que je me... Je me basais sur cette carte, quoi ! Oh non ! Donc je vais quand même chaîner la note de destruction pour péter ton monstre ! Ça fait quoi ? Ça détruit ton monstre, et on prend chacun 1350 de dommages ! Alors les deux perdent 1350, mon cher David ! Ah, je suis dégoûté ! Est-ce qu'on peut voir les résultats du nouveau sondage ? Ah putain ! Je suis en train de me faire violer ! En gros, le plumeau, il va aussi me tirer, je crois ! Ouais ! Il peut le récupérer en main ! Zary ! J'aurais dû me douter ! J'aurais dû me douter ! Je vais faire oiseau furtif ! Ça, c'est l'ancien ou c'est le nouveau ? Je vais faire 1000 ! Je vais prendre 1000, c'est le dommage ! Ouais ! Ah, j'ai bien descendu ! Et la map faire 1000 points de vie, parce qu'il vient d'activer l'effet de son oiseau furtif ! Ah là, c'est ça ! Ouais ! Je suis pas bien ! Il transpire à max ! En plus, j'ai plus beaucoup de points de vie et je sens mort ! Oh là 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 ! Je vais attaquer ici ! Ok, donc ils sont morts tous les deux ! Et je vais payer 1000 pour pouvoir faire l'effet ! Pour le tour d'après, ouais ! Et je vais attaquer ici ! Sors-le du cimetière ! Alors, Zary perd 1000 ! Enfin, comme tu veux ! Et je fais ça ! Ok ! Très bien ! A moi ? Du coup, c'est pendant ton stand by face que tu perds 1000 ? Prochain tour, je vais piocher ! Je vais faire Reflect Bounder ! Voilà ! C'est tout ! Pour le nom ! Ok ! Je suis pas très bien ! Flash ! Flash ! Il revient ! Ouais ! C'est face visible ou non ? C'est Invox P non ? Invox P... Ah oui ! C'est face recto ! Pardon ! Ok ! Lui, il fait quoi déjà ? Euh... Tu vas prendre les dommages de combat à ma place ! Enfin, ça va renvoyer l'attaque ! Donc en gros, si tu m'attaques à 2000, tu prendras 2000 il me semble ! Ah ouais ? Ouais ! C'est le dommage de combat ou c'est mon attaque ? Euh... Alors... Si je t'attaque genre à 1800, tu prends 100 ou je prends 1800 ? Enfin, je prends 100 ou 1800 ? C'est égaux à l'attaque du monstre attaquant ! Donc c'est un cylindre magique ! Ouais, c'est ça ! Sauf que tu annules pas l'attaque, donc ça détruit quand même... Ouais, ouais, quand même ! Sinon... L'Egyptienne God ! Et là, il l'invoque ! Il avait pris moins 1000, hein ! Tu lui avais mis... Oh, le bâtard ! Par coup de marteau ! Ah, il a fait perdre 100, d'accord ! C'était moins 1000, David ! Je fais ça ! Ok ! Ah, je suis pas bien ! Je fais ça ! Il me reste ! Il perd 1000 ! Je sacrifice ça ! Donc la mag hyper 1000 ! Ouais, j'ai perdu ! Oh la 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 ! Je suis debout ! Je suis debout ! Par contre, c'est un mytho quand même ! Dire qu'il a le pire deck... Le pire deck, il m'a défoncé ! Il t'a arraché ! N'importe quoi ! Il est plus beau ! Il a Morpho ! Au début, j'étais bien, j'étais confiant ! Il a le meilleur deck du jeu, et il dit... Je me suis fait violer ! Ouais ! On n'est pas à Nantes, mon gars, ici ! À Nantes, à Nancy, par contre ! À Nancy, merde ! On n'est pas à Nantes, nous ! Bah non ! On n'a jamais été à Nantes ! J'ai jamais été à Nantes ! Je me suis fait violer ! Ok, donc là, c'est Rape ! Tu sais tellement bien dissimuler ton... Dites-vous que la semaine passée, il a gagné le grand quiz des Youtubers... Encore ? Dimanche ! Bah ouais, il est invincible, en fait ! Dimanche ! Dimanche, il a gagné le truc Smash, et aujourd'hui, il va gagner la draft ! Voilà ! C'est chiant ! Il y a un seul truc que tu gagnes pas, Xari ! Xari, c'est chiant ! Les gens un peu pour tout le monde ! En vrai, là où ce qui était marrant, c'était ça, quoi ! Sur cette carte-là, il attaquait avec son monstre guerrier ! Bah oui, c'est juste un non-chat ! En plus, il avait pu l'offre ! En plus, il l'a vu ! Techniquement ! Ou je l'ai pris, techniquement, il l'a vu ! Oui ! Non, j'ai pas fait gaffe ! Oui, parce que techniquement, t'aurais pu... Parce que normalement, t'es censé mélanger, en fait ! Ah ouais ? C'est censé être au hasard ! Ouais, mais sinon, c'est peut-être, quoi ! Zoulou ! Gigi ! Yugi, tu choisis ? Ouais ! C'était le lancer le plus éclaté du monde ! Et c'est le stream ! Le stream... Euh... Oh, tu regardes pas ? Eh oui ! Eh oui ! On est au championnat de France ! Commence, commence ! Commence toujours, tu pioches en plus ! Bon allez, on est parti pour ce championnat de France ! Alors ! Tu t'es muté, la main ? Cyber Dragon, summon sans sacrifice, pas normal ! Euh... Non, je les summon en sacrifiant ma biotech ! Ah ouais ! Faut suivre ! Ouais ! Les codes qui sont chamboulés ! Les codes qui sont chamboulés ! Par magie, je vais gagner deux mains au foot ! Alors, il va falloir vraiment... Il va vraiment falloir beaucoup de magie ! Alors... Ta 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 ta... En fait, Lama, il a pas du tout bluffé, il a pioché une carte, il a dit... Oh, ça, c'est très bien ! Il la pose ! Je suis en mode... Bah ok ! Je vais la détruire ! Genre... il a fait vraiment le mec en mode oh la 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 bonne carte j'avoc d'ordi au diamant qu'est ce qu'il fait alors une fois par tour je peux regarder la carte au dessus de mon deck si c'est une carte magie je l'envoie au cimetière et le tour d'après je peux activer son effet d'accord et si c'est pas une carte magie ça va je la mets en dessous de mon deck je vais activer son effet tu veux la réveille non j'ai pas envie c'est la force de miroir violente allez goodbye goodbye donc je la mets en dessous ils sont annoncés zoulou ouais on a annoncé l'un absolument pas les set up une carte je vais dire à toi mais zoulou je vais pas te mentir que t'es pas bien ou guzzi oulou ah j'suis pas bien oula ouais j'suis pas bien la morale tu vas la faire à d'autres ouais j'suis pas bien ok vrai que ça arrive ouais je vais jouer drilloïd oh non j'ai mis 600 je vais attaquer je perds de sang je perds de sang que puis-je faire face à temps de puissance je vais c'est ça et je vais dire fin de temps drilloïd qu'est ce qu'il fait déjà quand j'attaque un monstre qui est 7 le détruit c'est avant le calcul des hommages mais ça empêche pas les effets justement c'est la différence qu'est ce qu'il va me jouer oh viens jouer il met le doute dans ma tête peut-être un monstre avec un effet incroyable il ferait que tout va exploser sur le terrain mais là tu m'emmerdes ah c'est juste un monstre en position de défense mais c'est pas monseau c'est forcément mais c'est quand même chiant drilloïd oui on va jouer très bien j'ai de la barre de la de la gise la mara je quitte non il est joué lance interdite ouais j'ai un peu rejet de 800 points à mon drilloïd oui mais il n'est pas vraiment une carte magie piège là pour ce tour donc hyper combien 800 ah bah nickel bon j'ai perdu fissure ce pas grave joubet emote j'attaque ok je sais pas pourquoi j'ai fait ça je sais pas trop je perds 600 tu perds 800 800 non j'ai envie que tu perds 1000 1 million je perds 700 il perd 700 il perd 700 je vais dire fin de tour je suis un con je pioche juge juge admin pire move de la part de zoulou j'ai un petit peu d'avance sur le deck bon ça c'est les cartes de qui ça c'est les tiennes que tu as enlevé c'est les cartes que j'ai enlevé j'en ai enlevé 6 il y en a que j'aurais pu garder laquelle le marchand ésotérique ouais mais en fait avec ce que j'avais à côté semblait pas pertinent de la garder c'est compliqué en vrai je trouve que j'avais quand même des bonnes cartes dans l'ensemble c'est difficile de faire le bon choix je vais jouer le dragon lance au nom de la mille à 100 j'attaque et c'est quoi son effet il est passé en position de défense il passe des fonches et les pairs f et tu vas leur avocat à la fin donc je perds 400 et tu peux leur avocat à la fin du tour de zoulou va quand je commençais pendant ma drofée c'est non dès la laine face de son tour je vais jouer un cache d'acier du cauchemar d'accord sur le terrain pendant le tour de votre adversaire donc cette carte est faite recto sur le terrain aucun monstre ne peut attaquer là s'il fait froid ici là avec la clim de merde là ou au bout mais je peux choisir de l'avocat n'importe lequel de cn phase où je sais pas c'est que normalement c'est carrément sur détruire envoyé au cimetière il est invoqué par un corps social avec une attaque durant la haine fait donc là s'il a fini voilà il a mille 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 exactement donc là on est d'accord que je peux pas mais personne ne peut attaquer même toi même toi non ouais 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 d'accord 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 vraiment vrai ouais la clim c'est vraiment de la merde d'être juste en dessous moi j'ai chaud perso mais en fait je suis encore en sueur du match bah en vrai je veux bien au moins que tu la descende je vais dire à toi ça fait en fait ça fait un courant d'air dégueulasse on ouvre les portes pour faire un courant d'air naturel je cède ça je cède ça je passe ça en position attaque salut et je dis fin de tour coupe là du coup deuxième tour j'en t-shirt on a rien à voir ça cette carte reste sur le terrain pour deux tours de votre adversaire donc à la fin de ton tour à détruire ah donc ça veut dire qu'après toi tu peux attaquer exactement les gens ont voté pour qui du coup plutôt j'ai rien ou je sais pas je sais pas est ce qu'on peut remettre le sondage david alors moi je vais vous dire que il ya des chances que je gagne mais la pauvre carte elle a pris très cher tu vas pas respecter la tombe c'était pas moi j'ai question je reveal mais permutation créatures c'est chaque joueur choisit une carte qui est révélée non c'est que tu veux d'accord ok donc c'est pas bien joué l'horribile est à chier bon bah écoutez je peux rien faire donc à toi ok comment ça tu peux rien faire tu es juste le meilleur joueur détruis ça oui tu aurais pu mettre en nef et non il a perdu des fils je prendrais enfin non il a mis du coup un peu je suis un peu bêta quoi ça aurait rien changé mais tu as une carte posée face cachée de toute manière oui j'en ai même deux alors ce loup que tu fais là quand il fait ça en général c'est que j'ai rien qu'est ce que tu as toi c'est drôle à la mais zoulou il a touché ma carte oui arbitre judge bon zoulou je sais qu'on est là jusqu'à 23h mais quand même ouais c'est pas mal mais elle est sortie très très récemment tu as combien de cartes en main 25 vas-y allez on va se décider bah ouais parce que là tout le monde se fait flip ça grave erreur elle fait quoi quand elle est détruite je tu mets une carte de tondec au dessus ouais au combat quand elle est détruite au combat j'attaque ici elle a combien d'attaques à la mille balle est détruite du coup ça marche pas je peux cibler bah oui ouais mais pourquoi tu t'es pas auto détruit sur le behemoth accès bon bon après vu qu'ils ont tous les deux mille tu es auto détruit ouais je sais mais je voulais au cocaux salut le roi des rocs ok ok je vais je suis pas bien nul nul zoulou fin de tour roi zoulou zoulou tu nous a habitué à plus à retourner qui était comme ça regarde un peu soit pédale comme le mien en fait ça va finir en bien sûr franchement je t'ai fait rien qui est pas mal pas mal est-ce que si je permute est-ce que l'effet je peux en bénéficier ça marche non parce qu'il veut dans la danse aussi faire quoi ça ira pour trop même pas fou mais en vrai si ça me permet ça me permet ça me permet ça me permet des choses ouais je permets des choses j'attaque avec le behemoth ok du coup voilà à la fin la dame phase j'active sur gas bien sûr tu attends de la battle fait à la fin de ma battle phase et là ma battle phase prend fin et je vais même dire fin de tour donc tu vas pouvoir enchaîner donc je prends un de mes monstres et tu le mets au dessus de ton dac donc c'est ta prochaine pure pas mal comme franchement c'est pas mal pour le coup il doit le révis le monstre bah ouais normalement ouais parce que vu que c'est un monstre sinon il pourrait mettre ce qu'il veut quand même ah c'est ça exact oh non ça va franchement il va faire le non il va pas faire le combo quand même ah là là zélo zélo du coup il s'était quoi parce que c'est c'est un dragon je me suis monde j'avais pas vu on fait c'est encore à toi non j'ai dit j'ai eu fin de temps qu'est fin de tour oh il tient c'est bien non incroyable un voxp ouais parce que c'est son effet il me doit y demande si c'est raptor d'ici dans le nouveau attaquer et attaquer t'es sûr sûr et certain c'est bon c'est ça va finir comme tout à l'heure ça va voir faut j'arrêter ou y'a combien de devs ton nom c'est 1006 t'es sûr un zoulou mais genre vraiment tu peux pas faire plus sûr quoi t'as pris quoi j'ai qu'une carte retouche mon cimetière et t'es ben fin de tour c'est vraiment con putain t'as pas invoqué normal alors moi moi j'ai pas invoqué normal il va falloir résoudre l'effet là quelque chose ou pas son gars à côté d'exagir j'en peux plus non si c'est aux pays bas c'est un reptilien c'est le cibler un monstre c'est dans la main du propriétaire on est d'accord la main tu sais je vais me dire si si jamais l'effet permute sur ça ouais j'aurais pu faire ça pour le reprendre dans ma main oui bien sûr oui parce que c'est son monstre ça aurait été mieux mais ouais dommage que tu fais que des moves de merde en fait et je vais te dire fin de tour et c'est très très serré et c'est impossible ici de savoir qui va gagner en fait la game tiens j'irai je joue moissonneur d'esprit et non moissonneur d'esprit il a 300 attaques il fait quoi de beau moi il est un 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 d'accord faut que je détruise avec une carte ouais s'il est ciblé par une carte magie piège ou monstre il est détruit et si cette carte attaque directement votre adversaire avec lui c'est je tue les fois sur une carte de table d'accord on va jouer libre de la lune ok tellement bien joué la voix ok c'est pg dream ah ouais là ça peut être sympa là ce qu'on va faire non alors sorte feu ce que je le fais maintenant parce que j'ai l'impression que le duel va durer des années on joue monster reborn oh la 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 il accélère il met un coup d'accélérateur il passe la seconde avec son monstre reborn ah mais non ah bah oui mais dans ma tête bah oui mais bien sûr mais c'est bien sûr mais non qu'est ce qu'il se passe en toi par contre on touche une fois mon cimetière était non il avait juste euh il avait juste récupéré ça ah tu voulais récupérer le cyber dragon ouais mais dans ma tête il l'avait au cimetière mais c'est pas un moment en fait je vais prendre le dandy au diamant d'accord puis ma foi je vais faire l'effet c'est intéressant oui c'est pour ça donc je vais faire l'effet ok et attention c'est une carte magie donc il pourra activer au prochain tour prochain tour je pourrai activer gracieuse j'ai arrêté c'est pas mal c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est comme si j'avais pioché une carte en fait c'est intéressant je vais l'équiper de charge intrépide et de big bang c'est fais juste gaffe au charge intrépide c'est pas un équipement c'est pas un équipement ? non c'est juste instantané ah c'est instantané c'est ce qu'il va me faire rien non mais j'accélère la cadence en fait c'est tout ah ouais du coup non je vais juste utiliser charge intrépide il a 20000 d'attaque du coup j'attaque directement tes points de vie combien il a ? 2100 2100 je crois 2100 pour Zouzou et je vais dire fin de tour non mais pour moi c'était un équipement maybe maybe on fait toutes des petites erreurs comme ça tu peux piocher ? euh tu peux piocher ouais j'invoque SP cyber dragon yes tiens jouez mec pas fort ça quoi ? c'est trop bien je trouve cyber dragon pour ça c'est c'est juste incroyable en fait on a tous un cyber dragon sauf toi ouais il y en avait 3 mais NP NP les gars désolé il fait bien mieux t'as quoi ? c'est un créateur battle flash attaque ok ah il l'a pas joué du coup par contre du coup il garde c'est juste pour ce tour hein jusqu'à la fin de ce tour donc je perds 700 je perds 700 directement Zouzou tu fais un autre truc ? ça ça fin de tour oh c'est un peu mou là ce duel là ouais ouais désolé je te regarde j'ai pas envie de perdre après ce que j'ai dit j'avoue ce qui va être important c'est parce que moi je connais les gens ils ont dit j'ai le meilleur deck et qu'ils ont perdu quoi ouais ouais c'est vrai les gens là après euh j'ai chaté il a eu de la chatte hein mais gros t'es le boss on dit jamais ça quoi j'ai chaté en vrai par contre c'est marrant parce que quand il y a eu la mort faux jar mes deux mobs qui étaient face verso c'était les deux là et quand on a remélangé et qu'on a j'ai récupéré les deux même j'ai un monstre 7 j'ai un monstre 7 point de tour oh la la Zoulou qu'est-ce que tu vas faire contre tant de cartes magie c'est pas le charité 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 excusez moi bravo les amis vous êtes bien plus intelligent que moi du coup je pioche 3 cartes le chat il est rect ouais le chat est trop chaud en vrai il nous aide tellement souvent quoi c'est tellement les meilleurs charité monstre ouais c'est pas mal attends deux secondes je vais sortir ouais vas-y vas-y ok ça c'est trop fort ouais ouais c'est fort c'est trop fort avec charité si le chat est blind j'y peux rien quoi quoi bah ça fait l'effet avec charité c'est quoi ah oui putain mais mec t'es trop intelligent Xarim il a mis l'IQ putain coaching arbitre coaching pro ouais donc je vais envoyer dans des nuants aussi ah putain c'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt c'est très intéressant merci et là du coup si t'as un monstre à sacrifice tu pourras l'invoquer direct ce tour quoi et ouais c'est putain non 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 je peux pas les jetons il faut attendre un tour c'est sûr tu peux pas les sacrifier le tour ils étaient invoqués ah ok tu pourras les sacrifier après normalement tu peux hein sauf si c'est précisé c'est précisé c'est précisé c'est marqué très littéralement ces jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice durant le tour ils ont été invoqués spécialement c'est quand même correct donc il faudrait deux jetons je mets quoi ? on prend les deux cartes deux deux sinon on prend deux cartes orange ouais deux cartes orange c'est en position en défense voilà et attend il faut que je jette encore une carte ça ne m'arrange pas tout ça ah t'as pu le chier 3 quand même voilà ça m'arrange bien franchement ils sont toutes bien les cartes zut j'ai seulement 10 cartes en main euh bon allez on va jeter ah oui mais ça ça va je pense que charité c'est pas une très bonne carte je pense que tu t'as dévoté deux ouais c'est nul je veux dire ouais bon allez je vais jeter ça me fait chier mais bon je vais jeter Big Bang non euh ouais bah ouais ça me casse bien les couilles par contre théoriquement on est d'accord que ça fonctionne complètement de jouer permutation de créatures mais ça marche bien ouais donc tu vas prendre un jeton mais tu me donnes la carte de ton je crois à mon ami ah c'est pas mal ça ouais ça comme quand j'ai arrêté ouais ouais allez moi je te donne celle-là oh et le cyber dragon le cyber dragon oh la chance que j'ai mesdames et messieurs mais il est trop gentil ça veut dire que son monstre face cachée c'est un monstre clé de son deck pour qu'il te donne ça c'est une carte tu fermes ta gueule c'est sa carte maîtresse tu fermes ta gueule il y en a marre ça j'achète cette carte et je vais attaquer ça achète cette carte ouais je l'achète oh le monstre clé allez bon oh quelle terrible erreur alors comment ça marche avec des jetons du coup euh normalement les jetons ne peuvent pas être renvoyés dans le deck donc je pense que ça compte pas en tant que monstre à vérifier à vérifier sur le chat c'est la même que la mienne c'est la même sauf que cette carte elle est renvoyée dans quel deck dans le sien donc ça compte pour lui ouais je pense euh si yurissama peut nous le dire je crois que je l'ai vu sur le chat c'est un pro ouais d'accord il est bon alors du coup comment ça se passe les jetons sont juste détruits les jetons sont détruits on est d'accord euh là celle-là revient dans ton deck ouais c'est la clé du duel là et moi celle-là revient dans mon deck ouais et vous avez un chacun donc là vous avez une carte si c'est un monstre de niveau 4 au moins vous pouvez l'invoquer sinon la pobelle oh la la ce move oh all planet non je viens de la prendre vas-y coupe zulu le giga de débile mais tu sais pas de quoi tu parles zulu le giga bro le giga bro le giga intelligent allez première carte zulu vas-y c'est un monstre c'est bon oh on est fait flip en plus oh putain c'est face verso ouais moi ça va bien tu te fais bien franchement c'était quoi la carte par contre parce que j'ai pas juge non 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 j'ai pas vu zekoshi quand elle est flip il pioche une carte par nombre de zekoshi que j'ai sur le terrain j'en ai deux sur le terrain t'es là non ah ouais t'en ai deux dans le deck eh oui eh eh oui eh t'as vu t'as bien fait ton cube je savais même pas que ça faisait ça je savais juste que ça faisait piocher moi ok bah fin de tour hein je pioche ouais apparemment tu dois continuer c'est chiant c'est chiant je sais pas s'il doit continuer jusqu'à ce qu'à avoir un monstre ouais normalement tu dois continuer jusqu'à avoir un monstre c'est ce que j'avais dit à la base ah ouais ok jusqu'à ce qu'ils aient le même nombre de cartes monstre et donc c'est bon ouais d'ailleurs on l'a pas fait ouais ah mais on avait déjà eu ce problème ah c'est pour ça moi j'ai gagné c'est bon j'ai gagné la première game non c'est moi qui me suis fait avoir non non ouais en gros tant que t'as pas de monstre tu défenses c'est moi c'est moi j'avais un contre en plus et je l'ai enlevé c'est en mode défense ouais je t'ai regardé oui vas-y en gros je sais plus ce qu'elle fait genre tu perds 500 d'attaque si tu la tue non non tu gagnes 500 si cette carte est détruite il y en a qui disent que les jeux tombent contre mais normalement non je pense pas je pense pas du coup c'était bien là toi ils sont pas renvoyés j'ai pioché on va commencer on va flip on va piocher une carte Morphogear c'est fort quand même hein Morphogear les deux hein MVP Morphogear 1 et 2 ouais là il a deux bah attends mais il a combien de vie il a mis au sort putain le duel le duel le plus long de Paname bah ouais à cause de Zulu il avait 15 ans aussi on va jouer vite hein je vais attaquer Attends mais il a combien d'attaque ton... 1004 mais ton monstre il a pas à 1008 ou non ? pas beaucoup tu prends des dégâts mais est-ce que c'est... ah non non tu prends pas dégâts non tu prends pas dégâts il peut pas être détruits des monstres de votre adversaire sous-tour vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat ah ils peuvent pas être détruits au combat mais du coup il est juste est-ce qu'il est révélé ou pas ? ouais 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 il est révélé et du coup l'effet s'active l'effet flip ok je perds 500 enfin pour toi oui oui cette carte gagne 500 d'attaque donc là je suis à 2400 ok mais une phase 2 ce qui est pas mal caillus oh le bâtard aïe 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 il est banni très très fort ah il est banni ouais Zulu est très très fort Zulu il est dans le game très bon le Zulu en même temps il a la morpho-jar donc euh... il triche hein c'est ceux qui ont les morpho-jar t'as pas de morpho-jar toi ? non non c'est super le genre t'as pas la morpho-jar à tout normal ? ouais ouais c'est la 2 qui est forte oui tout le monde le sait voilà elle est pas mal aussi voilà elle a son numéro elle fait piocher donc tu te vides de ta main au début j'ai cru que tu l'avais parce que t'as cette fin de carte je me suis dit il a morpho-jar ou quoi ? alors qu'il reçoit des messages de la part du président des Etats-Unis non d'effet Barack ce n'est plus lui mais je m'écris souvent qu'est-ce qu'il avait pris lui en carte lui ? ça joue trop stratégique ah mais gros je joue là je pense qu'on le disqualifie pour la suite mais je pense qu'en vrai il est juste trop chiant quoi ah c'est... il est lent il est pas drôle non 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 il a utilisé l'effet de Cayuse bonus ça va alors je joue non 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 il a pas fait de battle save de battle phase hein les gars je joue réincarnation de monstres je défosse fantôme du chaos ok ça sent le dad là pour aller récupérer Drilloïd le mettre à ma main je récupère Drilloïd j'invoque SP dragon armé des ténèbres dragon armé des ténèbres ni invocable normalement ni posable uniquement invocable spécialement si vous avez 3 monstres ténèbres dans votre sim-chair j'en ai exactement 3 oh le boss 2 et 3 ensuite tatata vous pouvez bannir un monstre ténèbres depuis votre cimetière ciblez une carte sur le terrain et détruisez la cible je bannis je détruis ça je bannis ça euh je bannis ça je détruis ça et je peux le faire plusieurs fois non oui oui je bannis ça je détruis ça c'est fort quoi ah putain mon verre et ensuite j'invoque normal Drilloïd oh putain j'attaque à 2008 j'attaque à 2004 j'attaque à 2006 ah si ? ah bien joué putain j'avais eu me rester ça yes ah ouais tu pouvais trop j'ai tryhard mais mort je suis désolé ah là c'était violent non bien joué t'as été bon putain j'ai pas eu de la catastrophe infernal je pouvais pas la jouer enfin c'était pas worse j'ai trouvé de la jouer pour une carte il est trop chaud le boss c'est quoi la carte que t'as joué là en fait la dernière le dade ouais il est super dur à invoquer mais en fait trois monstres ténèbres il faut exactement exactement voilà c'est ça qui est fort c'est ça qui est dur et c'est pour ça que j'ai pris des cartes comme comme la règle à l'assaut ça t'as aidé qui permet de réguler mon cimetière pour pouvoir avoir le compte juste tu vois d'accord ok c'est parce que là ça arrive assez tôt dans la partie donc je n'avais que deux donc je pouvais envoyer un troisième à ça mais des fois t'en as 4 ou 5 et là il faut déjà avoir de faire gagner c'est bon c'est trop fort gros il régule comme il faut quoi c'est quoi le prochain match ? moi je propose un match des losers allez vas-y allez c'est parti bon bah qui va être le plus gros loser c'est ça ? c'est qui le plus gros naze ? on va voir je suis pas confiant je t'avoue oh non plus non bah t'étais confiant de tout à l'heure bah t'as l'air il était rentré juste le banc qu'est-ce qu'il y a ? mais je me suis vite fait refroidir eh c'est pas Nantes ici hein Nancy Alphabosso Nantes Alphabosso ok allez Yugi le stream Yugi allez Yugi tu commandes enfin tu choisis le stream bah non du coup Zulu a fait deux battle phase non ? non non mais non mais non Zulu il triche de toute façon on y fait trois c'est bien connu hein ouais le mec trop marrant trop marrant oh la vache oh la vache j'ai euh oh vache waouh là j'ai gagné 100% j'avance il va se prendre un morpho il va béguiller c'est clair il va mettre deux hommages torrentiels peut-être allez Yugi tu peux le faire ah ouais franchement non mais j'ai une main qui est vraiment pas dégueulasse je vais pas profondre oh la 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 on aura donc un duel de titans opposant du côté bleu Jiraya alors j'ai joué Lama le crasheur du côté rouge je sais plus qui je suis j'ai joué Dandy au diamant je vais activer son effet non 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 allez Dandy au diamant héros de la destinée attention dévoile 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 allez dommage allez du coup ah non pas possible heureusement moi je préfère je préfère non ce serait trop fort euh comment la pute ce sera ce sera tout pour l'instant très bien je vais commencer je vais faire un petit peu de duel je vais révéler oh la la ça commence très très fort pour Lama le crasheur oh la la le beau jeu bah je vais prendre le beau jeu oh la la je vais prendre le beau jeu bah il y a aucune hésitation aucune hésitation au beau jeu ça j'aime bah oui si jamais je suis dans la merde t'inquiète je vais tu peux plus quel effet ça fait exactement je fais pile ou pas et si tu gagnes tu fais rageki sur ta ouais c'est bien ouais sinon c'est super sinon c'est super et en plus tu perds des dégâts enfin tu prends des dégâts du coup je vais poser une carte et une comme ça ce sera tout ce sera tout oh la la il a tellement confiance en lui ah là je suis je suis large je regarde vite fait la main de Jiraya et là c'est un duel de titan je jouais oh la 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 oh putain si tu l'avais fait au tour d'avant je suis chez 3-4 oh ouais tu l'aurais mis dans des lions encore oh ça aurait été encore trop fort tu l'avais fait juste avant ah oui je me serais encore fait violer bah j'ai tommage j'ai joué avant alors en fait tu pouvais pas savoir non je pouvais absolument pas savoir en effet en effet tu 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 garde garde est-ce qu'il y a un effet en est-ce qu'il y a une carte magique qui dit ce tour-ci vous gardez enfin vous venez vous enlevez les effets qui vous font défausser de la main au cimetière ou des trucs comme ça genre comme ça tu as un combo avec les gants de charité je pense pas j'ai un truc les gants de charité c'est quoi ton truc une carte qui dit ce tour-ci tous les effets qui vous font envoyer des cartes de la main au cimetière sont annulés ok je vais je comme ça tu fais les gants de charité on veut jamais du big man ouais mais en fait c'est parce que là en fait j'essaye de réfléchir c'est compliqué de composer avec un deck ouais non c'est clair en vrai bon tant pis moi je le connais déjà comme ma poche c'est ça je confirme ensuite je vais utiliser l'effet de ah ouais c'est une fois partout ouais ah ouais d'accord ok oh je te crée dessus mais bon c'est qu'il s'est passé il a refait l'effet d'Andy mais c'était force comment tu fais refait l'effet mais c'est une fois partout ah bah oui pas mal euh du coup ce qu'on va essayer de faire ici on va faire permutation de créatures oh bah en vrai vas-y hein avec plaisir voilà oui bah regarde hein là franchement avec plaisir c'est quoi montre ? c'est quoi montre nous ? montre nous là franchement c'est un boumou quoi il a l'air de tout c'est quoi ? c'est un serpent sinistre donc euh il va aller aussi bien je vais le récupérer tout va bien ah oui c'est pour ça qu'il dit j'ai gagné ah bah là c'est bien vu c'est bien vu j'ai 7 une carte euh après s'il le garde de son côté du terrain il va s'y me tiens ok guerrier ardoise ok euh ça me va et puis je vais tout simplement attaquer mon dandy est-ce que t'es sûr de vouloir attaquer ? oui à 100% c'est ça le mec il est un peu au PLS quand même non ça va bah je vais bannir ton monstre juste il est banni c'est tout ? c'est tout ? juste il est banni euh je me fais juste rect ? t'es l'armure je me fais juste violer oh tu m'as dit ok et je rappelle hein que ce soir l'émission dure jusqu'à 23h NON la dernière de l'année c'est fou mais moi à 22h je sais pas hein et je termine là ok je vais commencer mon tour je vais utiliser l'effet ah quand même et bah non elle va en dessous de ton deck en dessous ? je mélange pas ? non non je suis contre toi ah apparemment mon moisse sonneur d'esprit n'aurait pas dû être détruit contre le duel avec Geria si si normalement elle est ciblée parce que l'effet s'applique après la résolution et donc il est face verso et n'a plus son effet mais en vrai j'avais deux cartes magiques j'aurais pu utiliser l'autre oui non non c'est pas grave c'est pour la culture générale je vais sacrifier ton monstre d'accord faire un petit drago à recule on va faire du beau jeu alors qu'est-ce qu'il fait les dragons ? alors je lance trois fois une pièce si je fais au moins deux fois face je détruis une carte je vais cibler ta carte et je vais utiliser là c'est pas en battle face du coup non non pas du tout j'utilise Yugi faut que je fasse deux fois Yugi ah c'est pour ça qu'il arrive une fois attention oh non oh c'est le strip c'est retourné voilà on s'en bat les couilles putain bon bah je vais rentrer en battle je vais prendre mon serpent sinistre voilà poser une carte et termine donc là tu le reprends ? euh prochain tour à ma stand by fuzz oh la 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 c'est gentil t'es pas à domicile ici ils sont où ? ils sont où mes viewers ? s'il vous plaît soutenez-moi je sais que je me suis fait violer salement à la première game mais euh non frère je dirais pas que tu t'es fait violer mais c'est bon il a annoncé que t'avais le meilleur deck du paf ouais il y a eu un petit coup de chance mais bon c'est vrai c'est un peu de carte hein c'est du hasard là je suis en train de regarder les cartes et à chaque fois que je tombe sur un truc c'est la merde tu as la troupe d'assaut Goblin ? ça marche ok chaîne non rien je vais attaquer du coup ? je fais rien ok on les détruit tous les jours non t'as 2 000 devant par contre ah merde putain ah ouais mais non mais je suis un délit mental ripley 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 excuse moi j'ai lu 2 300 c'est bon arbitre arbitre un avertissement c'est parce que c'est la troupe d'assaut Goblin mais délit alors tu sais ce qu'on va faire parce que tout ça ça me brûle le fion tu peux demander à ripley en tournoi et du coup t'as un warning ? non tu peux pas ok tu peux donner 5 balles au judge et là il test tu peux demander à ripley et que le mec accepte en face ou pas ? quoi ? le mec peut accepter que tu... ouais mais en gros tournoi il acceptera pas ouais je me doute sauf si tu... petit billet quoi c'est sûr tu... alors bon j'allais dire un truc mais je veux pas dire oula oula j'ai du dossier ah ouais tu as du dossier de mec tu vas aller chercher le dandy en position de défense je vais utiliser son effet ouais c'est la magicienne de la foi il y a des rumeurs comme quoi il y aurait certaines personnes connues de la communauté qui ont fait ça en tournoi on va setup ça je ne dis pas non je te paye pour ripley ou je te paye pour gagner la game je dis fin de tour d'accord ok ça marche putain j'ai rien ça casse après voilà t'avais une bonne main je m'engage pas plus que ça ouais mais en fait la grâce aux charités c'est trop cool mais quand t'as une bonne main et que t'es en mode ah c'est trop bien ce que j'ai je récupère le serpent c'est complexe oui ah oui c'est vrai putain alors je vais faire l'effet dragon en recule là dessus Yugi toujours ? ouais toujours oh la la il va le faire oh la 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 allez Yugi allez Yugi Yugi ah pas mal c'est quoi ? c'est ce qui fait bien l'entourage c'est bien l'entourage balance ton youtubeur je vais taper le dandy et je vais poser un petit monstre ok très puissant à toi quel enfoiré un monstre très puissant je vais poser quoi ? d'accord faire ça je vais détruire une carte à chaque tour parce que je vais faire face à chaque fois d'accord je te préviens avec très bien euh il le prévient il va faire ça et je vais flip Morphoja oh putain je défousse toute ma main oh le tourneau de la game ici perdit rien donc je perds mon maïsien du temps quel dommage par contre le serpent sinistre il va dans le serpent il va revenir il revient toujours tu fais un de CA enfin bon c'est pas non plus une grosse carte quoi ça permet de défausse c'est sur Genovirus c'est cool que tu viens de piocher on l'a vu évidemment Morpho c'est fort oh le gige je vais utiliser fissures oh putain pas de pombo ici excusez moi excusez moi ne me bannissez pas si vous voulez fissures c'est fort quand même quand y'a qu'un mob bah justement ouais c'est plutôt fort c'est ce qui est interesting very interesting girl et puis euh et puis je vais clairement pas attaquer avec une Morpho jar donc je vais dire fin de tour à moi ? très bien hop je récupère comme d'habitude le petit serpent ouah 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 je vais regarder ton cimetière bye je voulais dire mais euh l'inverse c'est des lettres arbitre il a touché mon cimetière alors judge ce qu'on va faire c'est que je vais invoquer Lily ok je chaîne oh non quoi oh la la oh la la il a tué la corde sensible qu'est-ce qu'il va faire tu 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 à ha 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 j'échelle avec un souffle d'elle de phoenix ok les défautes les renettes ah ouais c'est une bonne défaut ça monsieur et du coup je fais tu renvoies sur mon dégâts ok très bien ah ouais c'est un peu chiant tu as fait faire un effet flip soldat par goi je renvoie ton monstre je renvoie le mien eh oui il va pas renvoyer Morpho et pas ou il va renvoyer la Morpho jar pas sûr peut-être faire un book of moon dessus à toi du coup très bien T'as tellement BCA sur... C'est serré, on a tous les deux beaucoup de cartes. Petit avantage pour moi, peut-être mais... Oh la la la... Oh la la la... Il va le regretter. Attends, je peux peut-être faire un move en fait là ? Non, non. Je vais faire ça ! Ouais. D'accord ? Ouais. Il va tout set, book of moon. Je vais faire ça. Ok. J'ai joué le livre de la tune. Oh ! Non, non, non. Oh putain... Flip, ma morphosar. Tu peux la flip ce tour-là ? Ouais, ouais, t'es le boss quoi ! Quatre, quatre, cinq... Putain, on va piocher tout le deck ! Après, tu récupères un de plus à chaque fois avec le... Ouais, j'ai toujours pas Génovirus. Si, dans la main, ouais. Ça, c'est un peu chiant, ça, quand même. T'as ton Serpent Sinistre, il te sauve, hein. Parce que là, il... Bon, pour le moment, il m'a pas servi, mais... Bah si, parce que tu l'as récupéré tour précédent, et t'as pioché une carte en plus à ce tour-là, grâce au serpent. C'est vrai. Ah oui, l'Arenette, c'est quel tour ? C'est au début ? Non, c'est quand t'as pas de magie, pioche. Ouais, c'est au début de ton tour. Cette carte dans votre cimetière... Ah oui, j'ai en contrôle aucune, ouais, on est d'accord. Il a repris son serpent. C'est bon ? Attends, j'ai posé ici... Ah, pardon. Et puis, ma foi, ça m'a l'air... Non, attends, on va juste utiliser le gobelin parvenu, tu gagnes mille points de vie, et je pioche une carte. Lama passe à 9000 points. Et je pose une carte, et je termine. Très bien. Je pioche, je récupère le serpent, comme d'hab. C'est pas un petit plumant, là ? J'avoue que le plus beau, là... Ça serait bien. Un jour de paix. On va tous les deux piocher une carte, et on prendra pas de dommage. Damage. Là, je commence à erre beaucoup. Normalement, Yugi, il n'y a pas de pioche, et là, tout le monde a pioché 20 cartes. Là, c'était la folie. La folie ? Je pose ça, et je termine. Oh là là, c'est égal. Mais là, je pense que j'ai gagné. Je suis pas... Il monte ses cartes dans la main, il est contre les héros, mais attention ! Je suis confiant. Il a deux Book of Moon. Je vais pouvoir faire vider son deck avec ça, et je vais gagner. Ça serait drôle, franchement. Attends. Non, mais là, si tu fais ça, c'est un peu osé de ma part. Mais Lama, il veut que le karma, lui... Ok, je vais sacrifier Morphojar pour invoquer Raïsa. Et tu es tombé dans mon piège. Ou acheter en ciel. Qui fait que c'est quoi ? Il n'a pas le droit de cibler d'abord la carte. Je peux cibler avec son effet, non ? Lorsqu'il y a la priorité, ça dépend quelles règles on utilise. Soit on utilise les règles de l'époque, soit on utilise les règles de l'époque. On utilise les règles de l'époque. Donc, tu as toujours priorité sur l'effet. Ouais, je peux faire le fait. Je vais pas cibler ça là, du coup. Non, mais non. Evidemment, c'est triché, mais... Dans tous les cas, je l'active. Oui, oui, oui. On va... On va... On va... On va détruire ça. On s'est renvoyé là. Renvoyé au dessus, pardon. Toujours assez détruit. J'avais posé le serpent, évidemment. Ah, mais régulièrement. Intéressant. Euh... Bien, écoute, en fait... En fait, on va pas faire grand chose de plus, je vais dire, fin de tout. Ok. Je vais piocher. Je vais récupérer mon serpent. Le serpent, oui. Et les ratins sur le serpent, c'est quoi ? Parce que là, on joue avec le serpent sans errata ? Je me souviens plus de les ratins. Mais c'est pas terrible, en tout cas. D'accord. Si les gens dans le chat savent... C'est genre, t'as le droit de reprendre une fois ça ? Après, il est banni, non ? Je sais plus du tout, mais c'est pas terrible. Alors, je vais invoquer un petit monstre à cassant l'attaque. Plutôt inoffensif. Je vais t'attaquer avec. Y a un effet, ou quoi ? Je peux payer 2000 pour passer à 3004. Mais non, tu l'as pas fait cette attaque. Je l'ai pas encore fait. Non, mais tu le fais pendant un dommage. Il peut le faire. Ouais, c'est après. Enfin, c'est d'abord, est-ce que tu réagis, et ensuite, je peux décider de le faire ou pas ? Si tu payes et que tu prends en cylindre, bon... Ouais, c'est pour ça. Ça fait quoi, ça ? Ça détruit mon monstre. Le monstre avec le plus d'attaque. Wow ! À toi. Allez, violent rage. J'aimerais bien, mais... Il l'agit ou pas ? Je crois pas, non. Qui a chopé le violent rage ? Moi. Il a plumeau et violent rage. En fait, j'avais plumeau et quand j'ai violent rage, j'ai fait... C'est honte de violent rage. Ouais, tu le deny, quoi. Et j'ai aussi Tornade. T'as vraiment les trois ? Ouais. Ok, d'accord. Ok, il a tout pris. Il a tout pris, l'enfoiré ! Il a plumeau, Tornade ! Je vais invoquer le prêtre d'Astoura. D'accord. Tu actives ? Pour le moment, non. Je vais attaquer. Je sais faire. Je vais attaquer. Je vais faire un anodestruction. Je vais détruire. On va prendre tous les 2700. On prend en moins 1700 tous les deux, David. C'est un très beau tour à toi. Putain, du suspense, hein ? Ouais. Ah, pas mal. Oh ! Il a fait un petit... Il a fait un petit... J'avocque sans gants. Sans gants ! Sans pantalon ? Non. Non, s'il te plaît. Franchement, non. Pardon, t'es nul. C'est l'euphorie. Je suis juste content d'être là avec vous. Je m'amuse. Je passe un bon moment. J'ai l'impression que les viewers passent un bon moment. Mais ta gueule ! Euh... J'ai joué tranquillé de combat. Je vais jouer comme ça. De toute façon, ça changerait. Ouais, mais... Bon, bah... Ok. À toi. Putain. Ça veut pas se finir, là. Tu l'as coupé là de son pied, Aziz ! J'ai bien joué, Aziz ! Allez, Aziz ! Allez ! Du coup, je vais sacrifier. Voilà ! Et ça, c'est tellement bien joué ! Pour invoquer Grand Marg, le monarque des roches. Ok. Et du coup, je vais détruire cette carte. Ok. Ah, Aziz qui se défend. Je vais activer. Je vais passer ton monstre en mode défense. Euh... Quelle intelligence de jeu de la part de Lama, le crasheur. Et là, c'est la fin pour toi. Non ! C'est la fin pour toi. Oh, il l'a annoncé ! Je suis désolé. Non, t'inquiète. Je vais faire Sangan. Et j'invoque Jinzo. Ah ! Ah ! Ah ! Tu vas faire quoi, là ? Bah, rien, en fait. Rien du tout. Absolument rien. Et je vais t'attaquer, du coup. Ok. Et je te souhaite bonne chance. Et il fait Sangan. Non, parce que je l'ai sacrifié. Non, mais... C'est quand elle va au... Ah, si, si, c'est bon. S'il est envoyé depuis terrain au cimetière. Ouais, donc, ça marche. C'est très fort. Donc, je peux récupérer avec Sangan. Sangan. Et où il fait ? Je vais récupérer un chasseur de précision. Parce que... Avec quoi, tu récupères ça ? Avec Sangan. Ah oui, Sangan. Ouais, bah là, j'ai... Mec, je crois que c'est terminé pour moi, Jinzo ! Bah, Jinzo, en fait, désactif toutes les cartes pièges. Donc, euh... Tu peux le faire avec une carte magie, peut-être. Mais, ouais, j'en ai pas. Il te reste combien, du coup ? 6003. Ouais. Si, tu récupères ma chien de la foi, tu récupères ta fissure, des trucs comme ça, tu vois. Mais non. J'ai chien de la foi, j'ai eu dès le début. C'est à moi ou pas ? Ouais, c'est à toi, ouais. Très bien. Excuse-moi. Viens, Zoulou. De quoi ? Viens voir la fin. Je vais l'achever. Oh. Attends, j'arrive. Une chose. Alors, est-ce que t'es prêt ? Yes. Bah, j'ai perdu là. C'est plus vrai. Il est détruit. Je vais défausser ça, je vais cibler ça. Euh... J'ai défaussé ou pas ? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Bon, je défausse encore un. Il va excédé. Ok, ok. On peut pas tout avoir. Je vais payer 2000. Je vais équiper mon Jinzo qui va gagner 2000 d'attaque. D'accord. Il a 4400. Ouais. 4400. Ah, 1500, je crois que c'est... Plus 1500, ça fait 6900. Ouais, 6900. Et jamais 6800. Bien joué, bravo ! Excellent travail. Le Jinzo a fait le taff en tout cas. Le Jinzo, c'est fort. J'avais que des cartes pièges. Putain, c'est terrible. Ah ouais, beaucoup. Ça t'aurait sauvé. J'avais forcément le droit. En fait, ma main, c'était que des monstres. Et j'avais... Regarde tous mes monstres sont à la fin. Et j'avais plus de magie. Donc j'étais un peu dans la merde. Et puis même, la statue de pierre. Je me suis dit, je peux la mettre. Mais 2000, ça suffisait pas pour le Jinzo. Un Jinzo qui est tombé à pic. Ah ouais, là... En fait, je l'avais depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à l'invoquer. Ça fait un 1900 et pas un 1900. Ouais, ça fait un 1900. Oh, pardon. Juge ! C'est pas grave, tout ça, le tour d'après... Non, Deathwing ! Non, mais j'ai pu chier tout. Bah là, théoriquement, j'ai gagné. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, les gars. De toute façon, peu importe. Le tour d'après, je piochais Trappes sans fond. Et du coup, je finissais mon tour. Le talent des mathématiques. Ouais, ouais, ouais. Un Deathwing de Lama. J'ai pas du tout triché... Enfin, un Deathwing de Jirien. Pas du tout. Du coup, j'ai gagné. Du tout. Et voilà, mon talent encore payé. Mais j'ai pas eu une seule fois de changement de cœur. J'ai pas eu mes cartes maîtresses, là. D'abord, Fijar, quand même. Je vais encore me faire tricher de Tricheur. Tricheur ! Non, tu l'as touché. Non, 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 non ! Tu l'as touché. Non, non, non ! Si, tu l'as touché. Tu l'as touché, mec. Ah, voilà ! Je l'ai touché. Non, tu l'as touché. Je l'ai touché. Tu relances. Je m'en fous, je joue pas. Je joue pas. Allez ! Non, tu relances. Gros ! Tu relances ! Je relance pas deux fois. L'autre fois, tu l'as poussé. Là, tu l'as pas touché. Je m'en bats les reins. Mais t'es un tricheur, Zoulou. Un enfant. Je l'ai touché la deuxième fois aussi. Non, t'as fait ça. Je le touche quand ça t'arrange. T'as pas touché la deuxième fois, j'ai vu. Je m'en fous. Gamin ! Allez ! T'es un gamin ! Ok, on relance tous les deux. Non, mais non, non ! Allez ! Trois ! Non, non ! J'ai fait six ! Tu relances avec moi ! J'ai fait six ! Un ! Deux ! Allez ! Non ! Zary, tu triches ! J'ai fait six ! Mais pourquoi c'est moi le gamin ? Parce que t'as fait ça et t'as dit que t'allais être touché alors que t'as pas touché. Allez ! Je l'ai touché ! Oh ! Zinébile ! Oh Zinébile ! Voilà ! Allez ! Et voilà ! Et voilà ! Allez, oh p'tite merde ! Allez, vas-y ! Je vais te détruire ! Golavar ! Mais putain, il vient de mélanger 15 fois, il remélange. Non mais quel con ! Oh là là ! Hé ! J'ai vu une carte ! T'es fouine ! J'ai vu une de mes cartes ! Si je lui montre ! Putain ! Il y en a vu plusieurs là, je crois. C'est l'euphorie, vous savez. Bon, qui va être le grand gagnant entre les deux ? Ça va, moi déjà, j'ai gagné une game, ça me va déjà. Je suis content d'être deuxième. Tu peux couper mon jeu ? Non, je m'en fous. Voilà ! Merci boss ! Dans Zulu, je compte sur toi, bon ? Alors, je commence ! Ok ! Et 5 ! Je vais piocher ! Non ! Ah ! Ah ! Les gens me demandent si j'ai des anecdotes sur les triches en tournois. Du coup ! C'était bien placé, ça. Clairement. Regarde mes points de vie, tu sais. Oh là, il y a encore 8000 là ! Jouer, c'est jouer ! J'ai vécu sa mère ! Ouais, ouais, c'est jouer ! Fin de tour ! Voilà, je commence très mal. Oh ! Changeur de carte ! Bravo, ça ! À toi ! Je pioche ! La Morphojar ! C'est dans le deck. Avec les meilleurs, en fait ! Ça renvoyait dans le deck, tu vois. Mais c'est bon, hop ! Alors, comment se déroule ce duel ? Oh, excuse-moi ! Il a fait une Morphojar ! Ah, voilà ! Là, il t'en reste un ! La Morphojar comme la mienne ! Morphojar, Morphojar ! La Numéro 2 ! La Numéro 2 ! Est-ce que t'as mis les magichins sombres ? Ouais, c'est presque pareil ! Non, mais non ! Parce que je dois les remettre dans le deck, du coup, je peux les ressortir ! Du coup, ça fausse la dance ! Ouais, ouais ! Ça t'arrange bien ! Ça t'arrange ! Il sort le magichin sombre et il fait, Oh ! Bah, je dois mélanger ! En vrai, pour être honnête, ça m'arrange qu'il soit dans le cimetière ! Allez, vas-y ! Oui, mais bon, ça m'arrange que ce soit un magichin sombre ! Donc, techniquement, tu peux pas la moquer ! Encore ! Ouais ! Du coup, aussi, il est envoyé au cimetière ! C'est bon, stop ! T'as deux monstres ! Ça, ça va au cimetière ! Ouais ! Donc là, t'as plus ton d'aide ! Nice ! Quel dommage ! Quoi ? Tu peux pas flip, non ? Non ! Non, non ! Terrible ! Ok, terrible ! Attends, je te montre ma carte, quand même ! Insensibles aux communs ? Non, non ! Je flip, je peux placer une carte, et je défausse une carte après ! Mi6 de def ? Attends ! Mi6, ok ! Fin de tour ! Et la jarre est au cimetière, oui ! La jarre est au cimetière ? Non, non ! Il a flip la jarre, oui ! Ouais ! Non, non, non ! Tiens, coupe ! Fin de tour ! Karma ! C'est tout prévu dans mon mec ! J'ai construit, je l'ai construit avec les meilleurs ! Les morphos jarres n'est pas au cimetière, je les flip les amis ! Il me l'a pas attaqué ! Bizarre ! Je vais flip, je pioche ! Je défausse un ! Je défausse donc un ! Tu vois le seum ? Non, non, je fais pas le seum du tout ! Parce que j'ai des cartes surpuissantes dans mon deck ! A vouloir voler trop, on se brûle les ailes ! Les pires quoi ! Je l'ai plop ! Je sais pas trop ! Allez, Kouribo, casse-toi ! Pourquoi ? Pourquoi il devrait être au cimetière Morphoja ? Mais non, on s'en fout ! Allez, j'invoque lui ! Des soucis de battre en fait ! J'attaque ! C'est bon ! Xary, on le rappelle, qu'il nous a dit qu'il avait la pire draft de l'histoire des drafts ! Et pourtant, un vaincu ce soir ! C'est quoi s'en est fallu ? Il est indestructible comme ça ! C'était une technique pour intimider ! Et toi, t'es parti trop... Moi, j'y ai trop confiant ! Si je prends des dommages, je prends des points de vie ! Moi, j'ai perdu mes dommages ! Si par exemple, t'as un perche-def ! J'avoue qu'il y a beaucoup de cartes ! La force miroir, à chaque fois, elle est sortie cimetière ! Elle est jamais tombée ! Celle-là, j'ai pu la jouer contre toi ! De toute façon, tout à l'heure, c'est simple ! Soit j'avais que des magies en main avec un monstre, soit que des monstres avec rien ! Du coup, sur mes mains, elles n'étaient pas insane ! J'ai voulu tenter la Morphojar, c'était peut-être un peu greedy de ma part ! Putain, le changement de cœur, il est jamais tombé aussi ! Ouais, ça c'est cool ! Trappe sans fonfareille ! T'avais enlevé quoi ? Bazou ! J'avais quoi ? J'attaque ! J'ai enlevé... Tu avais vu tout à l'heure, j'ai enlevé 6 cartes ! T'es muté, Gige ? Ah pardon ? T'es dans le deck ? Je me suis pas muté ! Parce que vous parliez pas en fait ! J'animais quoi ! T'es sérieux ? Force de miroir de la noyade ! Ah ! Ça c'est gênant ! Un petit peu ! Oh merde ! Quoi ? Il te restera un petit duel ! À la fin de mon tour en fait, il fallait que je fasse ça ! On l'espère tous ! Contre le boss ! On a le temps, encore 50 minutes de toute façon ! On peut en faire des millions de duels encore ! Avec Zulu c'est compliqué, c'est vrai ! C'est un petit peu problématique ! Fin de tour ! C'est que les attaques directes, Force miroir ! Ah ! My bad ! Bah désolé ! Refais, refais ! Non je la laisse là ! My bad, je pensais pas ! Désolé j'ai pas suivi ! Je savais pas, en fait je connaissais pas la carte ! Ah oui c'est une attaque... Ah oui c'est un peu de la merde alors du coup ! C'est quoi ? C'est quoi c'est Force miroir ? De la noyade mais c'est que quand c'est une attaque direct ! J'avais quoi moi ? Avec ça ? Ouais ! Ok ! Bon j'attaque ça ! Mais du coup c'est trop chiant ! Et j'attaque ! Il y a tellement de dérivés de Force miroir ! Reflip là c'est chiant ! Mais il faut que tu bannies ! Je peux bannir avec Bazo ! Elle a 2000 de def ! Force miroir que j'imagine même pas l'existence ! Xary Trisha ! Non mais je le savais pas en fait ! On a jamais utilisé cette carte là en fait ! Toutes les Force miroir ! Du coup je mets ça avant ! Ok ! Hop là ! Tu perds euh... Ah bah non attends ! Je suis con ! Je lui mets absolument pas ça ! Oui t'as juste à bannir si tu veux ! Je lui mets ça ! Ouais ok ! Hop là ! Euh hop ! Bah du coup euh... À moi ? Fin de toi ! Bon désolé on a fait un... 12 replays là mais... Je vais faire fissure je vais détruire ça ! Est-ce que tu choisis ? À toi ! Et là pour l'instant aucun des deux adversaires n'a perdu un seul point de vie ! Et ça c'est dingue en fait ! Je vais pas te montrer ! Attaque ! Je détruis ça ! Tu le détruis ? Ouais ! Bien joué ! À toi ! À toi ! Qu'il y a une main difficile ! Assommant ! Quel duel ! Waouh ! Oh là là ! Il se renvoie toute la balle ! Ce sont des très beaux animateurs ! Oh là là ! Les meilleurs qu'ils soient ! Les meilleurs animateurs ! Et Xari il a... Je veux dire... La main verte ! On peut le dire ! On peut le dire ! Il prend 1500... Moins 1500 sur Xari ! Les premiers points de vie grappillés ! Par Zulu ! Sur son adversaire ! Fin de toi ! La domination est totale ! Changeur de carte effectivement ! J'avoue ! Xari t'as le changeur de carte ! T'as un petit peu oublié ! Ah ouais ! Dans l'euphorie ! Une carte c'est pour la décoration ! Non mais c'est pas ça ! En vrai les cartes que j'ai prises sont bien ! Mais ça me sert pas pour l'instant ! Ah mais bon ! T'aurais pu euh... Mais il fait ce qu'il veut en fait ! J'ai passé deux tours ! Ouais mais c'est pas grave ! Je fais un recoup de marteau ! Ok ! Et ça ! À toi ! En fait j'ai changeur de carte ! Mais mes cartes... Il a perdu ses premiers points de vie maintenant ! Moins 1500 ! Ah ouais ouais ! Ouais ! Xari le duo en même temps ! Enfin bon ! Là ! Arrête de dire ça ! On sait tous que tu te joues de nous ! Voilà ! Baisse les yeux ! Si je fais ça je suis baisé ! Hop 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 ! Parmi ! Tu peux pas ouais ! Ah oui ! Coaching ! Coaching ! Coaching Pro ça fera 5€ s'il te plaît ! Merci ! Cordialement ! Sur Egg When School ! Je vais faire ça je vais m'inscrire ! Ouais ouais ! Professeur ! Comment tricher à Yu-Gi-Oh ! Fait le tour ! Euh... Fait le tour ! Egg When School ! J'avoue 200 votes sur 5000 les gars ! En plus ça existe d'ailleurs ! Pfff ! Attends ! Est-ce que j'ai utilisé le changeur de carte ? C'est ça le truc ! En vrai t'es bien ce site ! Vas-y j'utilise le changeur de carte ! Ok ! Tu remets quoi ? Tu apparemment fait peut-être pas ? Je... je... je remontre pas non ! De quoi ? Changeur de carte non ? Tu montres absolument pas ! Je vais faire changeur de carte ! Juste le boss en fait ! Egg Zary c'est parti ! Le top deck ! Directement ! Qui va piocher une carte ! Le top deck ! Et peut-être le top deck ! Comme c'est indiqué ! Par l'ama directement ! Oh là là ! Oh ! Top deck ! Oh ! Oh ! Il fait la limitée ! Oh ! Qu'est-ce que c'est toi ! Il fait genre il a le pire deck mais c'est... Il est vraiment blanc ! Oh ! Tu nous as trompés ! Il nous défonce tous ! Oh là 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 ! T'es joué de nous comme d'habitude ! J'ai le cas à chaque fois ! J'en ai marre de lui ! J'en ai marre ! Oh là là ! J'ai le pire au deck ! Oh j'ai un deck humeur ! Il vient de le faire ! Il est en train de set cette carte ! Mais Sulu franchement je serais toi ! Je n'attaquerai plus d'un game en fait ! Et vu qu'il a... Oh là là ! Violent rage ! Oh c'est bon ! Et plumeau ! Bah on en a aucun ! Ouais t'es pas bien ! A toi ! Et Xari qui... Développe un seul jeu ! On peut le dire si ! Et quel joueur ? Que va répondre à Zulu ? Absolument rien ! Que d'un ! Que d'un ! Que d'un à offrir ! Tiens Xari ! Tu veux le créateur ? Enfin si tu sacrifié deux cartes après tu peux invoquer SP chaque tour ! Ah yes ! Trop fort mec ! Tu veux les boucs émissaires ? C'est le pire quart du jeu ! Ça va ! Ça détruit tous les monstres ! Ouais ! C'est tempo quoi ! En fait c'est le truc qu'on veut jouer quoi ! Avec sa panthère de mort mais... C'est quoi le combo ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! En vrai tu peux pas sacrifier pour invoquer mais tu peux sacrifier pour attaquer ! Ouais ouais ! C'est pas mal aurait sa tempo ! Actuellement c'est une carte qui est jouée dans les decks ! Ouais mais c'est pour faire des liens ! Parce que tu peux l'utiliser et faire l'effet de ça changer de carte ! Ah ! Ok ! Pas mal ! Carte méta du coup ! Ouais ! Très fort hein ! Ok mystère ! Ouais ouais ! Clairement ! Je vais faire ça ! Non ouais ça arrive ! C'est incroyable en fait ! Il a juste posé tout son jeu quoi ! Attends ! Renfort ! Renfort l'armée ! Qu'est-ce qu'il va aller chercher ? Un petit guerrier ! Et il a pas de guerrier dans son deck ! Quel dommage ! Quel échec ! Quelle synergie ! Quelle synergie incroyable ! C'était prévu ! Quel drap ! Il a quel âge ? Attends ! Je crois qu'il m'a dit tout à l'heure il a 13 ans ! C'est quoi lui ? Ouais 13 ans ! C'est quoi ? Comment ça continue ? En calendrier et Maya ? Ouais ! Maya exactement ! Aztèque ! Vous pouvez sélectionner et activer un des effets suivants ! Sélectionnez une carte au hasard dans la main de votre adversaire et défausser là ! Envoyez l'écart du dessus du deck de votre adversaire au cimetière ! Enfin la carte ! C'est vraiment fort en fait faire ça ! Ouais ça c'est pas mal ! Attends ! Il l'a récupéré dans la main ! De toute façon je l'aurai joué et je l'aurai attaqué ! Bon ! Un duel assez tempo ? Oui ! Tempo tempo ! En même temps j'ai pas beaucoup de monstres on va pas se mentir ! On va voir ce qu'il va se passer ! Mais oui il s'est récupéré dans la main ! Où sont tes monstres ? Il y a une étape que je n'ai plus quoi ! Mais là toutes les cartes magie n'est plus pt ! J'ai très très peu de monstres ! Non mais t'avais deux monstres sur le terrain tout à l'heure ! Il m'a ragué ! Ah pardon ! Il m'a ragué qui la gueule ! Pardon ! Je... J'avais perdu un de mes monstres ! C'est chiant ! Ah là le sacrifice ! Et le Zaborg ! Bon monstre ! Ah ! J'attaque ! Plutôt intéressant ! A 2004 ! Tu vois ça ! C'est quoi ? C'est toi qui prend 2004 ! Hein ? Tu prends un cylindre ! C'est un cylindre ! Bah... C'est chiant mais ouais ok ! Et je joue ça ! Zulu prend 2004 ! Zulu perd ! 2400 points de vie ! Parce que Xerui est juste trop fort ! Zulu qui est bientôt perdu je pense ! Ah là il est pas bien ! Moi ? Mais non ! Il est pas bien ! Ah si 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 ! Zari là je peux te dire qu'il va sortir peut-être sa carte maîtresse en fait ! Il va faire une petite morphojar et ça va terminer avec l'EM ! Exactement ! Voilà ! La carte du joueur ! Il va invoquer gratuitement l'ultime dragon blanc aux yeux bleus ! Avec un magicien des ténèbres sur son dos ! Exactement ! Un magicien sombre ! Nouvelle fusion ! Il est dit ! Vous avez trois magiciens sombre sur chaque tête ! Magnifique ! Zari impassible ! Qui nous fait croire ! Vous public vous pensez en fait qu'il est énervé et qu'il ne sait pas ce qu'il fait ? Il râle un petit peu ! Il a mal joué ! Il a mal joué ! Mais en fait... Le misplay ! Il a juste tout prévu ! Ça c'est combien ? C'est un compteur ? Fin de tour ! Un duel qui va jouer au deck je pense ! Ouais ! A la meule ! Tu sous-estimes mon deck ! On finira vers minuit et demi du coup au changement de programme ! Attends ! David est très content ! Les heures subs au pays double ! Attends ! C'est qu'il ne fait pas affronter moi ! Moi c'est Xari ! Je vais faire Tornadgiant 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 ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est Xari que je n'ai pas affronter ! Ouais ! C'est ça ! Moi je n'ai pas affronter Zou ! Ce sera l'ultime duel ! Oh putain ! T'es pas bien ! Parce que je disais que Xari maîtrise complètement son deck ! C'est pas ce qu'il l'a invoqué ! C'est un monstre qui bannit les monstres adverses une fois partout ! Du coup tu ne l'as pas attaqué ! Il faut bannir un monstre lumière et ténèbre du cimetière ! Donc c'est facile à invoquer et c'est fort ! Il est vraiment trop fort ! Mais Xari il est monstrueux en fait ! Ça paraît compliqué ! Clairement ! À toi ! Après il a quelque chose pour le gérer ! C'est parti ! Zoulou quand même qui a une main assez dantesque ici ! Une main assez fournie on peut le dire ! Oui ! Pas que la main d'ailleurs ! C'est ce qu'il m'a dit ! C'est ce qu'il m'a dit ! Son caleçon aussi c'est très fourni ! Hommage au Dané ! Je sais pas ce que ça fait ! Je défasse une carte de ma main ! Et je détruis un monstre ultime mon adversaire ! Ok ! Je défasse big one ! Très bien ! Je joue ça ! Je joue ça ! Fin de tour ! Oh la la mais quel duel ! C'est serré ! Très serré ! Fracas ! Oh fracas ! Je le déteste celui-ci ! C'est tellement fort cette carte ! Tellement fort ! Ah je le déteste ! Le compteur qui est lâché ! Oh la la ! Mais quel mind game de Xari ! Il a pas reposé ce même piège ! Quelle erreur ! Ouuuh ! 100 points de dommage ! Zoulou perd 100 ! L'oiseau furtif ! Attends ! Attends ! Non mais tu perds 100 quand même ! Je perds 100 ! Voilà ! A priori ! T'as pas de tour ! L'oiseau furtif qui fait le taf quand même ! Il m'a mis cher tout à l'heure ! Alors que si j'avais vraiment pensé que c'était force de miroir de la noyade ! J'aurais dû attaquer ! Oui t'aurais pu ! Et détruire après ! Je suis con ! Oui ! Bien sûr ! Slim Metallic n'était qu'à l'heure ! Pegasus ! Ça du coup ! Ça marche pas là du coup ! Faut que tu te passes et que tu le reflipes ! Faut que tu le reflipes ! Fin de tour ! Fin de tour tu flippes ! Là tu peux le faire ! Oui je peux le faire si je veux ! Fin de tour ! Mais qu'il repasse le flip là ! Il y a pas de flip là ! S'il peut le faire ! Parce que c'était quand il l'a attaqué qu'il a été retourné ! Si il veut il peut passer face cachée par son effet et ensuite le flipper ! Ah ! Il peut le faire à tout moment ! C'est pas fin de tour ! D'accord ! Non non ! C'est juste qu'il terminera en mode attaque par contre ! C'est un peu gênant ! C'est un peu chiant ! C'est un peu chiant ! L'oiseau c'est moins 1000 pas moins 100 ! Bah oui ! Et les gars ! Ne lisez pas le chat ! Vous faites trigger facilement ! Même moi je me fais trigger ! Ils sont forts ! Ils sont forts ! Ils sont forts ! Ils sont bons ! Sixième dame de conneries ! Clairement ! Je suis sûr en plus qu'il y en a ils pensent vraiment ! Mais oui ! C'est sûr ! En plus il y en a... Ouais non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu me fais trigger ! Arrête ! Arrête ! C'est bon ! Le compteur ! On est d'accord ! Ouais ! Pioche 2 ! Du coup de stupidité ! Je tourne pas un monstre ! Vous allez dans la tourmente ! Et c'est... Un peu ! Un peu ! Comment ça va se finir tout ça ? Là j'ai pas beaucoup de cartes en main par rapport au monsieur ! Le cartes advantage ! Oh ! Oulah ! C'est du coup ! Mais par contre tu peux pas attaquer ! C'est des amops ! Non ! Je détruis ça ! Enfin je sacrifie ! Oulah ! Oulah ! Le match tient sombre du chaos ! Et il a banni la... Du coup je l'ai invoqué normalement ou spécialement ! Donc je peux à l'enfance de ce tour... A chercher une carte magie de... Par contre... Là c'est les ratados ! A la base l'effet c'était quand il est invoqué ! Tu vas chercher ! Ok ! Tu me permettais d'aller chercher des cartes ! Le faire revenir à l'infini en fait ! Et en gros tu tuer l'adversaire ! Et je vais chercher... Raijeki ! Un peu fort ouais ! Un petit peu... Pas mal ! Ok ! Je détruis tout tes monts sur ta partie du terrain ! Oui ! Oui ! Mais sans coup quoi ! Comment ? Ouais ! Quand cette carte... On va quitter le terrain ! On bannissait la main ! Je le dis ok ! Euh... Fin de tour ! 3... 6... J'ai pas pris mon médoc et voilà ! Je retousse en fait ! Super ! Pas en live s'il te plaît ! Tiens encore quelques minutes... Après euh... Pas tu prends le coup ! Je prends le coup ! Zulu qui perd 1000 points de vie ! Ça va se finir au burn ça hein ! Ouais ! Aïe aïe aï ! Belle force miroir de la noyale ! Si un draw magique ! Seulement ! Il y a combien du coup ? 6500... Il y a 6500 à 4500 ! Ah oui ! Tu t'es là aussi ! Je suis comme ça à chaque coup ! En galère ! Ouais ! Quand t'es à cette place tu peux même pas voir les points de vie ! Enfin moi je pouvais pas voir tes points de vie ! Ah ouais ? Parce que bah j'avais l'heure en face ! Ah merde ! Bon c'est chiant ! Tu te retournes ! Ouais ouais ! Fais des efforts ! Toujours favori forcément ! Bah les gars vous êtes un peu fou ! Le dieu ! Oh la 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 ! J'attaque ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! La 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 ! La 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 ! 2800 ! 2800 ! Zulu perd 2800 ! Je le répète ! Zulu perd 2800 ! Ça va être short hein ! 1700 points de vie pour Zulu ! Oh ! Il y reste plus grand chose ! Ça peut techniquement se finir sur du beurre ! Je le répète ! Je le répète ! Je le répète ! Rhoxarie ! Attention ! Oh est-ce qu'il va le faire en fait ! Plus mode d'avoir pif ! La taupe ! Oh la la ! Du coup je suis banni ! C'est quand il quitte le terrain c'est marqué ? Ouais donc tu es banni ! Quel coup ! Oh la la ! C'était beau ! C'était très beau ! Attends pourquoi il est détruit ton nom ? Parce qu'en fait quand il quitte le terrain il est banni ! Mais t'as plus ta force miroir ! Et vu qu'il renvoie de la main il quitte le terrain ! Non ! Attends ça mais j'ai pas compris pourquoi il est détruit de base ! La taupe ! Elle te permet quand on l'attaque de renvoyer un lance dans la main ! Ah d'accord ! Et du coup il est banni ! Je flippe ! Je pioche 1 ! Je suis à raison de flipper hein ! Parce que... C'est mal barré pour toi ! J'ai deux cartes hein ! Zahri ! La machine ! Petite boutade ! Il prend des dégâts par contre ! Non non ! Y'a pas de dégâts ! Pas du tout ! Ce serait la pire carte juste ! On s'est encore fait trigger hein ! Prends les dégâts et... Et meurent en fait littéralement ! Comme j'y connais moi j'ai moins de connaissance crue donc je suis jamais sûr ! Mais là je sais pas comment les gars me voient favori hein ! J'ai deux cartes en main ! T'es juste favori parce que tu es Zahri ! La machine ! La machine de guerre ! Oh là 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 ! J'attaque à 1000 ! J'attaque à 1400 ! Zahri perd 2400 points de vie ! Est-ce que ça va se terminer ? Allez le Xav ! Est-ce que Zahri va revenir ? Attention ! Oh là là ça joue défensif ! Ça joue des cylindres ! On le sait ! Evidemment ! A toi ! Sereinement ! Zahri tu peux le faire ! Il lui reste 1700 points de vie en fait ! Tu lui as enlevé 2400 là ? Oui c'est bon ! Oui il lui a enlevé ! Battle phase ! J'attaque à 1400 ! Et ça renvoie tout dans le deck ! Oh là 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 ! Mais Zahri mais... En fait le mec est juste super intelligent ! Le mec est juste super intelligent ! Il est trop fort ! Pété ! Main phase 2 ! Voilà ! C'est obligé de jouer en défense maintenant ! C'est compliqué ! John Cena ! Les gens croient en toi Zahri ! Les gens scantent de ton nom en fait ! Zou ! Je peux entendre d'ici les Zahri ! La clameur ! J'ai trop mal joué parce qu'en fait au tout début de la game ! J'avais oublié ! Je pensais pas que c'était flip ! Mais en gros j'avais ça ! Je pensais que c'était quand c'était au cimetière ! Je sais pas pourquoi ! Et en gros il avait 7 cartes en main ! Ah t'aurais gagné du coup ! Bah oui ! Et j'ai trop mal joué parce que j'avais oublié l'effet ! En fait j'aurais du relire la carte ! Et vu qu'elle était 7 je me suis dit non mais c'est ça c'est sûr ! C'est quand elle va au cimetière ! Dommage ! Et en fait du coup j'ai trop mal joué ! Bah bon c'est pas grave ! Le cylindre ! J'ai pas de cylindres ! Si peut-être ! Peut-être ! Peut-être 3 ou même 4 ! Il y en avait 3 en tout ! Ah bon ? Non ! Il y en avait 2 ! Il y en avait 2 en tout ! Il y a des cylindres ? Je sais pas ! Moi j'en ai pas vu ! Ah bah bon ! Ah ! J'étais à ça de faire un move ! Oh non je peux faire ça ! Ça réfléchit ! Pas mal du côté de Zou ! Je peux faire ça ! Allez dans le doute ! On arrive bientôt au terme de ce duel ! On l'espère en tout cas ! On l'espère parce qu'on commence à s'ennuyer ! Ne nous montons pas ! Je défense 4 ! 1... 2... 3... 1... 1... 1... 1... Je l'ai pas vu ! J'allais faire un move de Dieu ! Tu sais même pas ce que c'était ! Personne sait en fait ! Tout le monde s'en branche ! Terrible ! Il en a chaud que l'un du monde sait ! 1... 1... 1... 1... 2... Oh la 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 ! Il s'est décliné ! On demande d'avoir du beau jeu ! Oh ! Il l'a tout posé sur le terrain ! cylindres face cachée bien évidemment exactement victoire de zary imminente en quelques instants et l'homme mobius qui va permettre de détruire une magie de majeur ça détruit des faces cachées évidemment à temps si je peux faire ça en réponse ça a lieu son effet oui ça marche alors on est d'accord que j'ai détruit un agresseur nocturne ouais mais l'agresseur nocturne je peux pas le récupérer lui non je crois pas avec son effet on est d'accord je fais l'effet de ça pour annuler ton effet ah ouais ouais il gagne 400 à 2008 je gagne 400 quand même pas mal sauf que la déception je gagne 400 il y en a la marche malo et dans mon cimetière sorcière de la forêt noire c'est vrai qu'en plus il a échappé au oui j'ai pas fait les voies au mille échappé au flip du marchement j'ai pas fait l'effet de sorcière quand je vais chercher un monstre à moins de 5 il va de voler la détruit au combat non c'est quoi va aussi me tirer on a plus de cartes quoi j'en fous j'ai bientôt plus de cartes ça a terminé au deck le beau jeu j'ai plus de cartes non plus j'ai peut-être fait des decks un peu trop défensif je sais pas j'accélère non c'est moi c'est moi j'ai pas de monstre en fait vraiment ce qui est acquis sont très fort je fais appel ça sort le roussi pour que ça je vais chercher ça attend non pardon oula il ya les gros monstres qui arrivent là tu vas pas chercher ça ça borg mobius à le combo des modèles est 3000 points de vie à xavi 4 avec lui il y va ok j'attaque à bloquer le monstre et du coup c'est quoi c'était quoi c'est un soldat et à 1800 oui c'est ce qui est ce que je me suis pris tout à l'heure là trop mais comment ça se fait que là il a qu'un combat un guerrier en fait ah oui c'est que carrière et moi j'avais tant j'ai pas été à l'émission d'un gassau copain d'argent j'ai perdu sur ça j'ai émis une piège j'ai mis le piège sur le monstre qui était parce que si je détruis ça c'est détruit ouais il a ciblé le mauvais bon on va cibler le monstre qui l'abandonne je vous disais attention je j'ai la même carte tu veux le mettre sur l'autre mets le sur l'autre non c'est pas grave j'ai chopé la même carte je pioche dommage déception je sacrifie je me rappelle de la trente et y'a pas de moins 800 les gars encore tous les gars il banni le monstre c'est banni j'attaque j'attaque enfin c'est la fin du duel dur 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 c'est qui qui joue c'est toi ou c'est moi là franchement quand vous voulez on peut lancer au dé ce que comme ça c'est à la force peu importe ça pour moi non lama t'es l'invité voilà t'es l'invité en même temps j'avais dit que je te prenais quand tu voulais il ya un moment faut que j'assume y'a plus aucune pitié pour ses adversaires là bon allez il ya un moment ça va et que je suis désolé je tryhard un peu les gars mais il a l'air très déçu de ne pas avoir les bonnes je vais prendre mes restes en fait j'avais dans dans les dix cartes qui restent à la fin j'avais tous mes monstres j'avais les cyber dragons j'avais mes épées de révélation de la lumière j'ai toutes les cartes fortes allez c'est parti est ce que en vrai j'ai vraiment pas un très très bon si on a le temps on fera un de mes deux vu comment tu joues je pense qu'on aura jamais le temps si si il va jouer très vite en fait moi j'ai envie de jouer contre xary donc tu vas juste bouger ton cul en fait je suis beau joueur je te laisse je te laisse un quart d'heure pour jouer je t'es juste trop long déjà en fait d'accord très bien ah voilà c'est bon allez on fait une blitz vous avez 10 secondes pour jouer ce serait pas mal ça on a fait on a fait la dernière fois il ya des moments où on mettait tellement de temps qu'on a dit vas-y on fait une blitz c'était drôle en vrai c'est intéressant maintenant on connaît pas les cartes c'est un peu embêtant c'est enfin au début je comprends tu as mais quand tu connais les decks après le fait de mettre du blitz ça met un peu de pression et c'est drôle c'est grave je vais mettre ça dans la main bien sûr tu la pose ou pas je la pose ouais ça ça marche je vais faire raisonnement tu vas déclare un niveau de monstre ouais et si je vais prendre des cartes et tu mets au cimetière mais tout le reste au cimetière et si tu déclares juste je mets au cimetière si tu déclares faux je l'invoque spécialement ok j'ai 4 super à les bisous ok je faire trop d'assaut goblin ouais juste attaquer ok je prends 2003 aïe à moins 2003 pour la base annule l'attaque qui reste ah ouais c'est pas la même et tant pis vas y attend ah oui c'est clairement pas la même c'est pas la même c'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure le mot avec 2200 je crois que c'est les mêmes c'est un dérivé donc c'est l'hôte a mis ça tu ouais c'est tout cas c'est en tour ok tu prends 800 je peux aller les deux j'attaque à 1100 alors peut-être lui a perdu 800 j'ai perdu 1100 hop fin moins 1100 lama moins 800 ou ok je vais être sympa avec toi on va faire la paix et je vais poser un monstre une carte va se cacher et terminé à toi d'accord à moi ouais pioche ah le druid c'est embêtant ça alors zoulou qui a l'âme des cartes il a toutes les cartes match mystique qui va me permettre d'invoquer un monstre ténèbres à tata 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 elle est détruite par les faits allez donc pas envoyé au cimetière au combat du coup ça marche effectivement ouais non c'est vrai tu as à la maison aïe 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 je te mets le doute mon ami zoulou qui lui a bien stop en mode ah tata 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 excuse me sir je suis pas bien ça moi c'est à toi très bien c'est vrai que t'es pas bien ça va être compliqué je suis pas bien ouais 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 tu es pas à toi du coup alors tu tentes le bon jeu quoi tu vois ce que je veux dire ah ouais je le mot je garde pour la fin je vais finir comme ça et voilà ça serait en apothéose l'apothépose la ménopause même si des mots randau que tu avais une force même deux forces moi c'est jiji qui avait la force moi moi j'ai toujours de la force mec je vais je vais jouer ça grosse erreur grosse erreur oh my god a big mistake oh et zlou qui paye mille points de vie pour annuler le piège de son adversaire avec les sept tini bandit t'as cru que tu joues à domicile là ou pas oh la 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 t'étais à nantes non je perds mille non respect alors zlou frère perds mille points de vie j'attaque à mille six j'attaque à 1100 il me reste 500 points de vie je sais de moins 4100 points de tours moins de 4100 pour la main 500 points de vie ça va être le moment de sortir le joker ouais je pense là c'est le moment du beau jeu c'est le moment de sortir el jokero oh la la vas-y c'est du temps oh tu peux le reprendre mais t'auras un joker en main c'est bien zlou qui laisse absolument zlou qui a toutes les cartes en main normalement j'ai la priorité d'effet il me semble si on joue avec la règle de l'époque les monstres ont toujours la priorité d'effet ok bah je suis pas sûr à 100% je sais pas j'en sais rien si tu me dis que c'est ça mais du coup est-ce que je peux reprendre mon dispositif oui bien sûr vérifier je suis pas sûr jouons j'ai pas de prio apparemment ils disent pas de prio non ça marche pas non bah ça marche pas ok bah écoute salut et c'est la victoire ah j'avais un bon deck franchement là je suis tout coté personne croyait en mon deck et pourtant il a terracé tout le monde le mec il a mis la meilleure draft aussi et il fout sa gueule on a tous eu le choix dans les cartes ouais dégage dégage quand on a des vraies decks zlou qui sont structurés bizarrement y'a pas où y'a aucune victoire vas-y xary on fait quoi 1v1 vs xary bah ouais moi j'ai pas joué contre xary yes bon euh c'était rapide hein au moins xary 1 ça va être rapide aussi attention dans la manche aïe 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 ça va être très rapide on m'a dit de jouer rapide j'ai joué rapide bah nous aussi on y va j'ai tout eu contre nous ah ouais t'es pas défoncé j'ai tout eu en plus c'était mon joker c'était le beau jeu c'est dommage en plus j'avais oublié mon seven tout le soir ouais 1 pour les effets prio c'est ça propose une 2v2 non j'aurais joué en 1v1 bah faisons en 1v1 mais si vous avez le temps on fait une 2v2 pour les effets d'époque c'est un peu compliqué y'a des effets prioritaires 6 et c'est parti pour le show super j'adore excellent je vais regarder si ça se trouve t'avais la prio je sais pas pour les monarques c'est sûr à 100% il y a la prio pour magicien du temps je suis pas sûr des yoïdes bon apparemment non donc c'est pas très grave de toute manière je pense que ah mais juste pour l'info juste pour l'info elle demande à yuri peut-être ça va oui ça va à toi Ayayayayayayayayayayay le 3-0 il fait 10 semaines qu'on sorte pas une carte ces joueurs on aura pas de 2v2 désolé les gars on fera ça une prochaine fois avec les decks de l'animé en vrai le problème de 2v2 en draft c'est que ça dépend tellement du deck ouais moi pourquoi pas c'est moi j'ai vraiment un deck bon je détruis toutes les magiques quoi je suis en mode mais à part ça je suis pas grand chose complémentaire du coup toi tu as gagné tous tes matchs ouais ou 100% de win ce soir mais moi j'ai 100% des fers sainte défaite aussi d'ailleurs ouais non j'ai gagné contre moi ouais t'inquiète les effets s'activent avec ok je prends c'est avec le ok c'est pas mal ouais apparemment pour le magicien du temps c'est un effet que tu dois activer toi même donc la priorité marche pas si c'est à la vocation si c'est à la vocation comme tous les monarques c'est un effet automatique entre guillemets et maintenant ça a changé les priorités ouais ça n'existe plus maintenant enfin faut d'abord que tu dises si t'acceptes et oui non si tu fais trappe sans fond le mec de mon fait quoi en gros j'attaque enfin cette carte attaque un monstre face vers son opposition de défense détruisez ce monstre par l'effet de cette carte sans calcul des deux mages durant la haine face du tour où cette carte a détrui n'a pas en gros après tu la change pour le level 4 mais je n'ai pas donc je vais faire son effet et sinon le match du coup je prends 900 ce qu'on aura le temps pour un 2v2 peut-être on va essayer d'aller vite ouais on peut voir ça peut être marrant et je dirai à toi donc c'est bon qui m'envoie un message mais omg le chat entier pense que c'est moi qui paye pour gagner diluit se pose une question est à droit de dire que c'est lui est ce que c'est est ce que c'est que je perds je perds mille là non pas sortir et dossier mais c'est vrai que doc seven non il a bien joué le doute et je vais invoquer le soldat kinésique il ya vint sur le chat apparemment petit big up à vince donc joueur d'épinal à la base de des vosges de marie de mon département ouais vous l'avez vous l'avez reçu ah oui il a gagné 2000 quand il attaque un monstre guerrier et j'attaque un monstre guerrier j'ai joué force de miroir violente donc tout est monstre maintenant c'est pas une attaque direct à toi il attaque ok t'es pas d'épinale vince bon tant pis je me souviens de toi t'étais à l'épinale à l'époque donc il vient plus donc il viendra à la rentrée vous inquiétez pas et on fera de 2v2 avec doc tiens on fera ça ouais mais c'est de la merde putain le fameux vince d'épinale vince de nantes vince qui vient de nantes évidemment vince le nantais j'ai invoqué mataza le zappeur qu'on pourrait pas attaquer deux fois je vais attaquer deux fois je vais attaquer une fois ce qui fait 2600 plus c'est moins 3500 pas mal comme toi à toi j'ai invoqué sp cyber dragon et je invoqué soldats kinésiques oh la 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 je vais attaquer le soldat qui gagne 2000 d'attaque contre les mots c'est épouvantable pour annuler l'état battu bien joué ça si on fait tu prenais cher il prenait clairement charles s'il passe à 3350 je vais jouer cette carte je vais sacrifier mataza pour invoquer le grand mage ou garzette ou en gros c'est fois de 2000 à 2600 alors mataza c'est non celui là il fait quoi il a dit double ses points ils gagnent de mille six combats montrent qu'elle est passé du coup je vais attaquer ici donc tu perds 500 ça sent bon pour j et je veux dire fin de tour il va peut-être renversé je suis un masque du le grand zag que fait masque du meudi tu peux pas attaquer et tu perds 500 à chacier de l'épouvantail sa attaque directe par contre c'est une attaque directement ah merde désolé alors pas suivi désolé c'est pas comme le pendule en fait mais perdu c'est pareil je crois non pendule à t'es sûr crois pas en plus tu peux l'invoquer le pendule ou l'attaqué avec soldat kinésique ici ouais du coup il a combien il a 1350 3350 et non bah on va utiliser une étendue c'est à moi ouais c'est pas bien là posture un peu délicate très ce qu'on vient faire 500 là du coup moi je perds 500 points de vivre il reste 4000 donc ça ça peut plus attaquer quoi quoi non sauf si tu détruis la carte je vais invoquer le prêtre d'asura du coup je vais attaquer avec ces deux cartes directement des points de vie ce qui fait de 1000 2600 et je veux dire fin de tour du coin reste 1400 produits ça revient à la main du croissage ça a l'esprit il ya exary qui cherche la solution dans ces cartes va-t-il trouver la solution mais c'est assez compliqué parce qu'avec le spa ça mystique ça détruit tous les monstres faisons ah ouais donc là il peut même pas à jouer le truc c'est que ouais ça nul enfin par l'effet de cette carte ça le dit on sait c'est vraiment fort c'est à dire que le mec ses effets ne fonctionne pas c'est du coup je vais fait rapide c'est fini j'ai terminé pour xary qui va s'incliner face à jiraya j'ai gagné en première deuxième game du coup c'est ouf j'ai tous mes monstres j'ai beaucoup de magie mais on fait un 2v2 3-0 on est tous à une victoire du jeu tu nous as vraiment oui et yes il est à la même ta chaise on fait un 2v2 sur le même terrain et le duel s'arrêtera à 23h00 l'équipe qui aura le moins de points de vie perdera d'accord je suis alors c'est quoi les équipes je joue avec toi ok je joue avec la main je fais quelle règle du coup pour ce 2v2 alors on joue sur le même terrain d'accord donc vous mettez vos decks ici en commun ici donc deck deck et simcher ici voilà on joue donc c'est l'ama xary jiraya moi l'ama xary machin on joue avec la même zone de monstres et terrain et c'est 8000 8000 des cartes oui à 23 heures 0 0 0 0 on fait de se montrer nos cartes non 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 avant une communication justement c'est marrant j'ai joué vite juste mais est ce qu'on peut regarder les cartes qu'il a posé aussi c'est ça la question non justement c'est marrant quoi ça va être marrant il peut pas activer mes cartes du coup c'est débile allez va si 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 on se montre pas nos mains mais par contre qu'une fois que c'est posé on regarde ok tiens regarde les l'amas que chez ça du coup c'est toi donc tu peux nous on pioche si ça commence que chez ça ok on va commencer on va jouer rapidement j'ai posé deux cartes un monstre d'arrivée à toi que j'arrive à regarder à la toi xary sont là c'est du pas qui va tout le monde ah oui c'est vrai que vous a pas respecté changeur de cartes du coup je peux l'utiliser son changeur de cartes on est d'accord oui ouais on fait 8000 8000 sur un seul terrain attend j'ai que j'ai six c'est la c'te qui a mis non aussi c'est tout 5 et 6 et à 12 cartes on a passé à 13 ou pas adrenant excusé moi je suis complètement perdu par contre j'ai pas vu ce que tu avais posé ça c'est pas mal Allez, on va aller baiser Bah écoute On peut regarder que les cartes sont posées Après vous pouvez demander Est-ce que tu as de quoi m'assurer Est-ce que tu as un cylindre magique dans la main Non J'ai joué dandy J'ai activé son effet Ça marche pour les deux decks Les gars arrêtez On sait rien Je peux pas lui donner mon effet Après tu te dis Bah tiens utilise Ouais je l'utilise Si si ça marche Ça marche ? Allez on fait ça Eh d'accord on fait ça C'est génial Je te le donne C'est cadeau Et du coup Et du coup écoute On va aller voir ce qu'ils ont Donc je vais juste attaquer ici Vas-y J'ai un peu osé Oh le Kinesis On s'est un guerrier On s'est un guerrier Qui réitère son exprès Comme en 2009 Face aux Irlandais Et du coup On perd 2400 Non moi Comment ça moi ? 1004 Bah si si 2004 par exemple Je suis pas très fort en maths Déjà tout à l'heure Déjà tout à l'heure Avec Zary cet exploit Tu te rappelles pas ce qu'il y a l'endée là Bah écoute pas de balle à toi Ohlala on est pas bien On est pas bien ouais En plus il va pouvoir nous attaquer Et nous défoncer J'avoue que là Tu t'attaques avec 3330 3330 Je fais ça J'attaque ici Donc tu 1950 Tu prends 1950 1950 1950 Ouais 1950 Et j'attaque Ok Ton monstre est bonne Fin de tour Ah ça en vrai y'a pas mal de guerriers J'ai récupéré un effet de charité gracieuse Je pioche 3 1,2,3 C'est pas mal Je vais défoncer évidemment le serpent sinistre Non Non Ils ont créé leur deck juste là Non Regarde leur point de vie Oui J'avoue Cyber Dragon Ok J'attaque Le soldat kizik C'est à moi d'activer l'écart ça Tu peux ouais Il est beau ton Cyber Dragon quand même Et tu vas être banni Bah je vais Non non C'est pas banni ça C'est dommage de combat C'est pas cylindre C'est juste dommage de combat C'est que dommage de combat Je prends 750 Oh oui Je vais pas voir tout à l'heure Merde je vais avoir alors Bah 750 Ouais je pose un monstre Qu'est-ce qui se passe du coup On perd 750 Ouais c'est ça Là on perd 750 Et c'est Axarine Attends Je savais plus où c'était là Du coup niveau point de vie On est un peu short Ouais on est très short même On va pas se mentir Il nous reste combien de temps pour finir ? Bon ça va aller très vite Ouais c'est bon On aura le temps de refaire une Ce sera BO3 Je vais détruire ça Oh là là mais Axarine Mais quel bon joueur Tu attaques Je vais renvoyer ton monstre dans la main Ok On a le champ libre C'est bon Attends j'ai rien Ok c'est à moi En effet bien vu Je vais 7 une carte Euh je vais 7 une autre carte Euh Bon allez Zoulou là Plus que 2900 Une draft 2v2 sur le même terrain Ça doit pas être très commun Mais invoquez Dame Vampire Lorsque certains fusionnent le combat à votre adversaire, déclarer un type de carte, monstre, magie, enfin bref, on l'envoie au cimetière. D'ailleurs ça marche comment ? Parce que c'est qui qui va la défausser ? C'est tous les deux ? Bah tu choisis. Tu choisis ? Bah du coup j'attaque. Ça c'est Derek qu'il faudrait définir. Bah vas-y. Et j'active. Le sortilège de l'ombre ! Ah oui ça désactive ses effets. Quoi ? Pourquoi ? Bah non. Non il l'a posé, il l'a sacrifié. Si, parce qu'en fait ça annule pas l'attaque donc ça le détruit quand même. Mais il l'a pas attaqué ? Ah ça annule pas l'attaque ? J'ai pris les dommages à la place. Ah ok. C'est chiant. Ah du coup on revient un peu en arrière. Ouais c'est pas grave, vas-y joue comme ça. Ah ça change tout en vrai. Du coup qu'est-ce qu'on fait alors ? Est-ce que vous voulez revenir en arrière ? Comme tu veux, je m'en fous moi. Bah dans ce cas ouais, mais c'est à mon tour de jouer du coup. Bah vas-y. Alors ça rechange. Ça surprend. Je t'avais attaqué, je t'ai détruit, j'ai pris les dommages. Ça c'est bon. Ok, moi j'aurais pas fait ça. Ça c'est fermé. Du coup j'ai terminé mon tour. Là c'était à toi. Là c'est à toi. Bah du coup je fais ça et ça. Ok. Et là du coup là c'est à toi. Ok. Du coup là je vais rejouer ce que j'ai joué parce que sinon ça a détruit tout. C'est pas beau. Donc on fait pareil quoi. Ok. Parce que j'ai toujours le soldat. Tac, 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 tac. Là il se passe rien du coup et c'est à toi. Il perd de l'attaque avec ça ? 700. Je perds 700 exactement. Ok. Et les effets sont induits. Je ne peux pas attaquer franchement. Du coup c'est bien moins fort que le cylindre quoi. Sauf que quand c'est une attaque directe c'est pas mal. Parce que tu peux infliger quand même pas mal de match. Oui mais c'est moins fort que de lindre. Oui ça bloque pas l'attaque donc plus. Un géant j'attaque. On va renvoyer. On peut la renvoyer dans la main peut-être. Ouais. Ah non ça dépend si on a du sacrifice. Si tu veux la renvoyer dans la main ça a détruit sa carte. Ouais mais on en a peut-être pour sacrifier je sais pas. J'envoie juste ça. Ah non elle est pas détruite. Ah oui merde. Euh d'accord. Fanto. Ah merde j'ai pas regardé ce qu'on avait. Ah ouais d'accord. Fanto, à toi à la main. Très bien. Il reste 9 minutes. 8 minutes. Ah ça y est en DD. Et je vais taper à 1700. Vous prenez ? C'est quoi ça ? Bah c'est toi qui décide. Allez hop. Aie aie aie. Ah tiens. Je te vole les cartes. Aïe 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 aïe. A vous. Allez à toi. Aïe 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 aïe. C'est pour toi là. Oh il gagne du tout elle est malin. Ohlala malin malin. Ça joue le time. C'était vraiment une carte de merde. Ça joue le time. Ok. Après le time c'est vraiment quand c'est au bout de 40 minutes. D'accord. Bon Zulu j'espère que t'as des trucs à faire parce que j'ai plus qu'une carte en main de but. Oh merde. Ah ouais. Désolé. C'est pour ça que tu regardes moi je sais pas. Judge. Désolé. En tant que grand champion départemental de draft du duel. Ouais ouais ouais. Les champions à Nantes c'est ça ? À Nantes c'est ça. Ou dans les Vosges. Ta joue t'as pris ça toi. T'as pas vu ma draft. Ouais c'est pas mal ouais. C'est une bonne idée. Fin de tour. Ok. Je vais poser deux cartes. Yes. Et je vais faire. Morphes au genre. Ok on met toute notre main aussi. Et on pioche tous 5. On pioche tous 5. Allez hop. Ça c'est fait. Allez. Voilà. On va sortir le beau jeu là. Destruction de bouclier. Je cible cette carte. Toi t'as tellement dû cibler l'autre. Dommage c'est pas grave. Je vais sacrifier. Pour mettre dragon à recul. Oh la la. Oh la la. Oh ils sont en train de rouler. Je choisis le monstre. Attends mais. Quoi ? Il a juste flippé. Il a juste flippé. C'est moi qui l'ai posé. Je choisis Yugi bien sûr. Un Yugi. Attends t'as ciblé quoi ? Ça. Attention. Yes. Oh il détruit. Et on a moins de points de vie. Je fais un Megamorph. Il passe à 4006 d'attaque. Oh la 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 la. J'attaque à 4006. Très simple. On prend 4006. Oui. Attends. Il en reste combien ? Ah 8000. Ok. Je me suis un peu fremé. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on joue time. On peut gagner. C'est une continue ça ? Ouais continue. Tant qu'on a moins de points de vie. Ah ok. Par contre si on a plus. On divise par deux. Ah oui on va. Ouais. Ok on prend. Bah. Bah moins 4600 directement. Allez. Ça c'est mon collègue. Oh quoi les gars. Et tu pourras faire l'effet du coup. C'est pas mal. Enfin si j'ai encore là. Oh. Ah oui attends. Non mais regarde pas. J'arrête de regarder Thomas. C'est une bête d'idée. Qu'est ce que tu fais ? Tu sais je peux lui donner des cartes. C'est les mêmes pochots. Ouais je sais même plus ce que j'ai mis. Ouais c'est pas mal en vrai. Quand il faut. Dame des cartes. C'est un peu gros quand même. Comment ? C'est un peu gros. Ouais c'est bling bling quoi. Ouais clairement. Heureusement qu'il y a une table quoi. Sinon. Je vais faire changer de carte. Je vais dégager ça. Ça se plaît Judge. Non non. Parce qu'en vrai je sais pas quoi faire. On va gagner. Pas sûr mais. Le truc c'est qu'on a quand même redonné une main complète avec ça. Ouais c'est fou. Moi ça m'a mis bien pour mon tour mais après. Bon bah bon. Mais j'avais plus moi. Ça l'aimait bien aussi. En vrai on peut gagner ce tour là. Mais j'ai trop mal. Si je trouve une carte qu'il faut. Franchement ouais. Ouais parce que c'est ça qu'il a cliché. C'est que s'ils ont. Mais il l'a pas activé. Je sais pas. Mais oui mais. Vas-y je vais faire ça. C'est pas gênant. On a gagné. On a gagné. Je vais faire ça j'essaie. Et alors ? On a perdu. Attends. Est-ce qu'on a pas une carte qui nous permet de. Ouais voilà. On a fait baiser. Ouais on a joué. C'est dommage parce que. C'est pas ouf. Tu vois en fait j'étais prêt à utiliser ça en fait. Et du coup. C'était très fort ouais. Tu es en mode ouf. Tu es en mode ouf. Ça change ok. Donc toi tu les mets là en fait. Ouais super. Putain Zarya qui nous baise. Parce qu'il est trop fort. Qu'on se croit avoir gagné. Et bien non. Putain à dire que le grand Maju qui allait être utilisé. Ce qui aurait fait un monstre un peu fort à 9200. Pas attaque d'origine ? Non c'est attaque. Ah ouais ça a marqué attaque ? Ah oui l'attaque de cette carte devient le double de la... C'est déjà attaque double. Hé hé voilà. Bien joué bien joué. Voilà. Ça aurait été pas mal. C'est moi pardon. Ouais. Allez on est parti du coup. 4 minutes hein. On a plus rien du tout. Il y a encore un peu derrière mais ça peut le faire. C'est une carte. 3 buts de 45. Attends c'est quoi ici ? Ça c'est pas mal. Ça il faut le garder. Ouais putain ouais. On va mettre la petite First Miroir là. Ah merde pardon. Jouons au tempo en plusieurs si on veut gagner. Bah non parce que nous on va jouer très vite. On va juste faire ça. On peut jouer vite mais tempo. Pas de tour. Attends. Ma Renette qui est là qui peut jamais être invoquée. On a un board un peu flou. Alors Renette va revenir bientôt. Et bah à peu près malheureusement. Non. Ou pas. Regarde faut pas trop le montrer. J'ai vu la main. Euh... Trop tard pour toi. Ohlala. Trop tard trop tard. Fin de tour c'est fin de tour en fait. Envocation flip. Ouais. Bah je t'en sais. Ouuuh. Je vais tenter le tout pour le tout là. Ah non. Le tout pour le tout. Mon fameux behemoth. Il est fameux. Le fameux behemoth. C'est fameux. Le fameux behemoth. Le fameux behemoth. C'est vraiment tous les monstres. On est d'accord. Ça sert de précision. Je vais cibler cette carte. Ok. Je vais cibler. Ah ouais. Ok. Divisé par deux. Ça va. Je vais cibler cette carte. Vas-y. Yes. Il vous reste combien de points de vie ? 3004. On aurait pu faire ça direct. 550. On aurait pu faire ça direct. De quoi sur ? Bah sur lui. Oh putain. Sinon on avait gagné. Parce qu'avec ça. Qu'est-ce t'as fait ? Putain je suis dégué. Mais qu'est-ce t'as fait ? J'ai paniqué. J'ai paniqué. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu. Ok. Il a fait n'importe quoi. T'as activé Eurgissement du coup. Ok. Attends. C'était la tienne celle-là ? C'était chouard. On aurait pas dû l'activer. Mais en fait on aurait dû activer ça dès qu'il l'a lancé son premier dé. C'est pendant mon tour ça par contre. C'est à moi ? Ouais. Ouais je pense. C'est que pendant mon tour que je vais prendre les dommages. Non mais ce que j'ai d'ailleurs c'est que si on avait activé ça. Parce que là t'as détruit ça et ça. Oui mais il aurait fait direct sur ça. Et voilà ça annulait l'effet du coup. Non mais si non parce que si on active ça ça annule son effet. Oui ce qu'on dit. Si tu l'avais activé. Et ça joue le time là. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Putain Xavier quoi. Hum hum. Du coup ça s'est bloqué. Il a combien ? 1000. Alors du coup ce que je peux faire éventuellement. C'est honnête je pense. Tu fais rien. Mais t'as quoi en main toi ? Il reste 1 minute 25. Putain t'as la pression là. Il vous reste combien de points de vie ? 3004. Regardez derrière vous. Il y a des boîtes dans ces boîtes. Il y a des bombes. C'est 4. Ils vont exploser. Prenez moins 500. Dans 1 minute 15 précisément. C'est que pour moi non ? Bah non c'est pendant votre tour. Bah ça ouais. Bah c'est pendant la standby phase. C'est votre monstre donc euh. Oui c'est sûr. Donc moins 500 ils prennent. D'accord. On perd 500. Sinon serait vraiment 1. C'est pour ça la prochaine fois faudra qu'on définisse. Parce qu'on a gagné en fait. Ah ouais ? Ouais. Parce que je vais sacrifier le chasseur de précision. Enfin invoquer le grand et tout piscion. Ground Morgue. Le monarque des roches. Et du coup son effet c'est détruiser une carte face verso sur le terrain. Ce que je vais faire tout de suite. Mais ce n'est pas terminé. Car je vais activer cette carte magique là. Mon psychique est payé 2000. Ou un devis. Afin de les ajouter en attaque et death à mon ami Grand Morgue. On descend à 400. Oui on descend à 400. J'espère qu'ils n'ont pas de rondulier. Ouais. On n'en plus. Mais je crois qu'ils n'ont pas de rondulier. Donc il a 4... C'est un équipement. Ah c'est un équipement. Pardon. Donc il a 4400. Et si je ne m'abuse si je vous attaque tout de suite. Il reste 20 secondes. Maintenant. Maintenant tout de suite. Kouribo. On attaque. T'attaques ? Oui oui j'attaque. Et je dépense ! Kouribo ! Non ! Non ! Non c'est l'oeilé ! Ça marche pas ! Et en plus il était là ! Il était là quel matin ! Et on a gagné ! On a joué ! Et non ! Tu n'as pas attaqué ! Leur ! Et c'est terminé ! Bravo à vous les gars ! En fait les idées je peux faire un grand match où ! Jouer ! Mais la carte verso ne nous permettait pas de gagner ! Bravo les gars ! Excellent travail ! Franchement c'était sérieux ! C'était cool ! C'était cool ! On aurait pu gagner si t'avais... Ça avait été du coup du draft à 2. Et pourquoi ? C'est que ils ont tout mélangé. Et si on avait activé ça ? Et le rétrécissement aurait été là et du coup on aurait pu... De toute façon c'était terminé ! Ouais ! Mais si on fait plusieurs points ! Ouais ouais ! A la limite tu mélanges les... Il y a eu rétrécissement pour cette attaque ! Et tu divises par deux ! Dans ce rang on aurait rejoué avec... On s'est fait plaisir en fait ! Ça aurait été perdu ! Ça aurait été perdu ! Ça aurait été perdu ! Non ! Parce qu'ils avaient 400 ! Ouais ! On avait 400 points de vie ! Ah peut-être ! Ça aurait tout changé avec Zary qui... Qui n'a pas pu faire confiance à Zulu j'en veux dire une fois de plus ! Ouais ! On a pas niqué ! Non mais j'ai très mal joué ! On a pas niqué ! J'avais un plus mot en main j'aurais dû le poser mais en fait j'ai trop peur des... J'étais pas assez confiant sur notre victoire mais... Bah attends ! Le combo, la puissance des deux cerveaux ici a fait la différence ! Faut le dire ! Trop de QI en une seule personne ! En deux du coup mais... En deux oui ! C'était vraiment bien en tout cas cette émission Zulu ! Yes ! Merci à vous ! Merci les gars ! C'était le dernier Club Yu-Gi-Oh de l'année ! Merci à vous d'avoir suivi ! Merci d'avoir suivi ! Merci à Lama le crasheur de nous avoir rejoint pour cette dernière, cette ultime ! Émission de l'année ! De l'année ! Les gens vont se dire c'est terminé c'est fini Yu-Gi-Oh ! Mais non ! Ça revient l'année prochaine ! Je rappelle vous pouvez retrouver Lama le crasheur sur Youtube ! Voilà il fait des tutos pour se remettre à Yu-Gi-Oh ! Pour jouer en compétitif un petit peu les news tout ça ! C'est mon plus ! Allez checker ça sur Youtube ! Merci à Jiraya d'être venu ! Merci à Xavier ! Merci à David ! A la régie ! Si jamais vous voulez choper des items Yu-Gi-Oh ! J'ai un gros concours ! Non ! Ah si ! On the big conquer ! Il y a 10 cadeaux à gagner ! Donc voilà ! Passez-y si jamais vous avez envie de tenter votre chance ! Comment ? C'est bon ! C'est bon ! Merci à vous les gars ! Vous êtes super ! N'hésitez pas à faire votre feedback sur cette émission ! Que ce soit sur Twitter ou hashtag club Yu-Gi-Oh ! Sur les commentaires Youtube de cette vidéo ! Si vous regardez ça sur Youtube, n'hésitez pas à mettre la cloche et à vous abonner également ! Et puis voilà ! J'espère que ça vous aura plu ! Moi j'aurais passé une super année Yu-Gi-Oh avec vous ! C'était super ! C'était super ! Entre les vestes, les draps, la mallette c'est au Kaiba ! Le puzzle du millenium ! J'espère qu'on fera encore plein d'autres trucs en 2019 sur Yu-Gi-Oh ! Il y a des petits projets en préparation ! Exact ! Là-dessus, voilà ! J'ai tout dit ! Dans un instant, c'est SkyArt qui reprend sur le stream ! Passez une bonne soirée ! Et rendez-vous à l'année prochaine ! Non ! À l'année, pas le droit ! Pas le droit ! Et rendez-vous !